souvent, je rely sur YouTube pour me développer certains effets. Pas tout le temps, mais des fois, juste pour avoir une information de plus, je vais aller le checker sur YouTube. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te faire chier ou qui peut te nuire à ton métier? Mettons quelqu'un qui apprend tout sur YouTube. Ben, c'est sûr que les photographes amateurs, ils viennent complètement tuer le marché. Puis ça, c'est pas des farces. Avant hier, j'en ai eu la preuve. Il y a une compagnie qui m'écrit pour avoir des photos. Puis je lui ai dit, mais t'arrives. Puis la compagnie, t'es comme, oh, ok, ok, c'est ça. Parce que moi, j'ai travaillé avec une photographe, puis elle me chargeait tant de l'heure avant. Voici un vrai prix. Mais je lui ai dit, mais Machum, cette fille-là, elle tue le marché des photographes. C'est pour ça qu'on n'a pas de job après. Parce qu'elle commence, elle sait pas c'est quoi les tarifs, elle charge pas cher. Fait que là, tout le monde, ils sont comme, ah, elle fait des belles photos, elle charge pas cher, parfait. Mais c'est vraiment pas bon, t'sais comme... Ça marche! What's up, tout le monde? Bienvenue dans le podcast Préting numéro 66! 66! Aujourd'hui, euh... C'est un petit ASMR. Aujourd'hui, notre invité, c'est Alexandre Pelletier, photographe et YouTuber. Ça va bien, Alexandre? Ça va, vous autres? Yes, 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 yes. Top shade. Ouais, c'est ça, là. Ouais, j'ai un peu mal aux côtes, les gens du podcast, fait que je suis tranquille, ça boit ça en soir, mais sinon, c'est bon, ça va. Aujourd'hui, Alexandre, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que t'es faite? Ah, ben, c'était pas mal relax, ça a bien été. Pas trop stressé de passer au podcast? Non, non, c'est ça, journée de confinement, là. Oui, là. J'ai excusé, j'ai pas compris. Hé, c'est bizarre avec ça, mon dieu! Tu nous attends pas? Oui, oui, je vous entends, là, mais c'est tellement whack, là. C'est la même bulle, hein? Ouais, je pense que je vais faire ça de même. Je suis pas de temps. OK, parfait. Ça se peut qu'on parle moins fort, parce qu'on nous entend dans le micro, puis avec le plexiglas, c'était comme un peu dans un aquarium, là. Oui, je comprends. Mais comme t'es maintenant familière avec le concept, on va se prendre un shot. OK, ça va pas, là! Parce qu'il y a un shot aux 20 minutes, ça commence là, puis à partir de maintenant, le timer est on, puis santé, cheers, c'est parti. Le petit rose. Yes. Merci d'être là. Merci à vous autres. Oh, mon dieu, c'est easy, le petit rose, là. C'est bon, hein? Ça doit pas être gros pourcentage d'alcool. Ah, je sais pas. On l'a-tu? C'est 25. 25. Ah ouais, c'est ça. Tranquille. Un petit joueur. C'est ça, un petit entrée de gamme, parce qu'il faut réussir à parler à la fin du podcast. Ouais, c'est ça. C'est ça, le but du podcast, c'est qu'on est de moins en moins cohérent. OK. Cohérent. Cohérent. Ça commence bien pour toi. Cohérent. Écoute, un en un. C'est les causes, c'est le mal. Fait qu'Alexandre, on va commencer à parler un peu de toi. OK. Originaire de où? Tu viens-tu de Montréal, oui, Québec? Ben, je suis née à Gatineau, mais ça, on le dit pas trop, là, t'sais, j'ai habité là deux ans, mais à Gatineau, hein. Maintenant, c'est ça, je viens de Québec, puis ben, c'est ça. Ben, là, je suis à Montréal. Ça va me faire pour les gars de Saint-Gilles. Quand tu dis que tu viens pas de Saint-Gilles, tu viens de Montréal, là. C'est un peu weird, c'est de Saint-Gilles. Ouais, c'est ça. Montréal. Rive-Sud de Montréal. Malaise, Sainte-Gilles. Non, non, c'est ça, c'est un peu gênant. C'est la grosse campagne, hein. Mais, à Fakouin, de Québec, là, t'es rendue, ça fait combien de temps que t'es à Montréal? Ça fait depuis le 1er septembre, fait que c'est tout récent. En fait, c'est ça, j'ai habité à Québec toute ma vie, puis quand c'était le temps d'aller au cégep, j'étais allée au cégep de Matane à Matane, les crevettes de Matane, on sait, ouais, Gaspésie. Fait que j'étais allée à Matane pendant trois ans. Après ça, j'étais revenue cet été à ma maison familiale en pensant que j'allais habiter à Québec, puis derrière une minute, ma coloc en ce moment, elle me dit, hey, t'avais-tu comme projet de venir à Montréal dans un an? Elle a dit, il faut que je parte de mon appart, puis que je m'en cherche un pour dans deux semaines. Là, j'étais comme, OK. Fait que c'est vraiment coup de tête. J'ai écrit à ma famille, j'ai tout dit, puis il était comme, ça n'a pas de bon sens, Alex, qu'est-ce que tu fais? As-tu trouvé une job? J'étais comme, non, mais ça va y aller, ça va le faire. C'est ça, je suis photographe, il faut que ça marche, je suis un artiste, tu sais. Fait que je suis partie à Montréal, puis here I am, puis zup. C'était le move à faire? Ouais, ben je pense, ouais. Ben, c'est, si je veux pas être dégradant vers Québec. C'est ça, mais c'est à Montréal que ça se passe. Ouais, non, effectivement. Ben, tu sais, je le remarque, là, tu sais, déjà, mais là, c'est sûr que c'est tough niveau job en ce moment, parce que... Ben, ça va bien à date, là. T'es déjà avec les plus gros YouTubers du Québec. Ah oui, c'est ça. Ben oui, ça... Loin d'être là. Des bonnes vlogs. Les vlogs. Puis est-ce que, genre, tu t'es déjà assez habitué à Montréal, tu es-tu pas trop perdue au Québec? Ben, en fait, moi, je suis vraiment la pire en orientation, fait que si on parle d'orientation, je suis perdue 24-7, mais c'est pas grave, j'ai un GPS. Ben, elle a essayé de nous orienter tout à l'heure, là, oui, quand on était allé la chercher, puis on s'est perdus. Il neige, là, fait qu'on voit comme pas les lignes, puis là... Moi, quand il neige, même, j'ai chaud, là. Ben, dans mon choc, il faisait fucking chaud. Ben, Chris, le bien avait chaud. T'avais-tu chaud? J'avais un peu chaud, oui. C'est parce qu'il y avait de la bulle, mais bref, je voyais rien, puis je suis pas sorti au bonne place, là. Ouais, je pense que tu m'as juste pas écoutée, là, c'était très clair, les indications tout le temps, là. Ouais, j'étais dessus. En fait, t'as pas aidé, puis on nous est, tu sais, comme sur le site, sur le live d'Alex Deloky, un peu, là, fait qu'il y a des distractions, là, c'est ça. Il nous appelle, t'écoutes-tu les messages? Non, je suis sur le live. Mon Dieu. Zéro concentration sur la tâche, là. Ah, ouais. Mais, ouais, fait que t'as étudié au cégep de Matane, en photographie. Oui. C'est quoi, la photographie? C'est-tu dur de se placer là-dedans? T'as dit que t'es une artiste. Ouais. Là, t'as pas de job, fait que tu te lances un peu dans la vague de... Je suis indépendante, je dois trouver des clients, puis... Mais c'est ça, il y a personne qui nous engage, là, tu sais, c'est très rare les jobs que tu vas être engagé, travailleur... Bien, travailleur pour un... Tu vas avoir un boss, là, puis c'est vraiment comme travailleur autonome, t'essaies de trouver des clients, c'est vraiment tough, puis on se le fait dire, là, quand on est dans nos cours, là, que c'est comme, faut que tu sois passionné, puis que t'aimes vraiment ta job, puis que ça te tente pour que ça marche, puis c'est ça, bien, il faut croire que ça me tentait en ST, parce que je suis encore là, là, je suis une warrior, là, j'essaie que ça marche, mais de peine et de misère, tu sais, il y a des... C'est vraiment comme up and down, tu sais, dès que je suis sortie de l'école, j'avais déjà une job, je travaillais, j'étais engagée, bien, engagée, mais c'est pas engagée, là, c'est un client pour moi, je travaille autonome pour eux. Je suis contre, là. Oui, c'est ça, pour Simons, à Québec, fait que quand vous magasinez en ligne sur Simons, le e-commerce, là, bien, ça, je fais des photos, bien, je fais encore, mais ça fait deux mois que je ne les ai pas shootées pour eux, parce que les quantités de vêtements, en tout cas, ne sont pas là. Fait que c'est vraiment de trouver tout le temps les nouveaux clients, puis là, ça fait comme un mois que je n'ai pas travaillé, là, après ça, pendant deux semaines, je peux avoir full de clients, full de contrats, ça va full bain, mais cet argent-là, il faut pas que je la flambe en ST, parce qu'il faut que je la garde. C'est ça, t'as pas un salaire fixe. Je sais jamais c'est quand, c'est ça, je sais jamais c'est quand je vais avoir un contrat, fait que c'est tellement up and down, fait que c'est ça, c'est d'essayer de se plugger, puis de se faire un non, puis c'est ça, ça prend du temps. C'est-tu démotivant au début de tes études, de se faire de ça, que c'est difficile de percer, puis… Vraiment, puis c'est pour ça qu'on est comme, mettons, dans ma cohorte, je pense qu'on est trois à travailler dessus en ce moment, puis on était sur 35, là. 35 qui ont gradué? Bien, je pense qu'il y en a qui font encore de la photo présentement, là, tu sais, s'ils m'écoutent, salut, mais comme… No shit talk. Non, non, mais je pense que, en tout cas, ce que j'entends, les personnes que j'étais proche d'eux, bien, tu sais, c'est comme des contrats une fois de temps en temps, puis tu sais, autant que ça peut être assistant production, que ça peut être, tu sais, sur des grosses prods, bien, je vais juste être l'assistante production, mais je vais être là, au moins, je vais faire mon nom tranquillement, pas vite, tu sais, je vais jamais avoir des contrats pour L'Oréal Paris en tant que photographe, tu sais, je vais être sur des sets de L'Oréal Paris, mais en tant qu'assistante prod, puis je vais regarder ce que c'est, ce qui se fait, puis c'est ça. Tranquillement, pas vite. On commence quelque part, là. Vous, faites quoi? Dites-moi ça. William, tu as-tu commencé? Ouais, je fais un retour aux études en janvier, puis je travaille plus, là, je travaille plus depuis un bout. Retour aux études en quoi? En cinéma. Cool! OK, vous êtes des artistes, vous aussi, là. Je pense que oui, je pense que oui, on est des artistes. Pas pire. Moi, je suis motion designer, fait qu'un peu VFX, montage vidéo, production sonore. En fait, mon titre, c'est artiste multimédia, fait que je fais comme tout ce qui relie le multimédia, puis je fais genre une vidéo publicitaire avec, ou pour vraiment mettre en fond du produit. Ouais, ouais, je fais de la 3D, 2D, post-production. Mais ça se donne au cégep de matin de multimédia, mais ça en fait? Ouais, je pense que oui. Mais moi, je l'ai faite à Édouard, mon petit… Mais c'était pas une technique, ça veut dire? Ouais, c'est une technique. OK. Ah oui? Ouais. Fait que, puis là, ça fait deux ans que je travaille dans un studio, puis je suis plein. Cool! Puis je fais des podcasts sur le site. Ouais! Mais là, c'est quoi que tu fais dans le studio? T'es engagé? Tu fais quoi? Ben, moi, ma job principale, c'est du motion design, fait que c'est de l'animation. Animation 2D ou l'animation 3D, puis sinon, programmation aussi, fait que je développe des applications ou des trucs comme ça. C'est vraiment vaste comme métier, fait que c'est comme… Ouais, mais tu touches à tout un peu, tu dois faire un peu de photos aussi. Ouais, ben, on n'utilise pas vraiment les objets techniques, genre je ne vais pas faire un tournage où je ne vais pas aller prendre des photos, mettons, mais je reçois ces trucs-là puis je fais l'éditing derrière, tu sais. OK. Fait que, mettons, je vais recevoir tes photos, puis moi, je les édite. Ah moi? Ou je reçois ton tournage, puis c'est moi qui monte. T'as-tu des plug, mettons, pour moi? Accès, je vois, Accès. On changera ça aussi, on changera ça après le podcast, mais ça peut s'arranger. Ah ouais? Assez de le deviner. Toi, ce que tu fais? Ouais, ouais. Ben là, on en a-tu parlé dans le char? Non, non. C'est une piège, un piège. Non, non, non. Hein, je le sais pas. Il a perdu sa job récemment. Il a travaillé au 2,81, là, ça a fermé dans ça. Je sais pas, là, de même, mais... Je suis soudeur-monteur. Hein, j'allais dire électricien, je suis quand même proche. Ah, ok. Ah, gris, papé. Fait que j'ai vraiment pas rapport dans tout ce domaine-là, là, de podcast, mais bon. Ben, c'est le fun. Puis les podcasts sur scène, toi. Tu t'épanouis. Ouais, ben, je pense que je suis celui-là qui écoute le plus de podcasts ici, là. Mais c'est le grand passionné. Puis il y a un gars, il nous soude des racks à plexiglas, fait que c'est bien. C'est cher, un plexiglas? Merci, papa. Tout droit du garage à mon père, exactement. Je vais voler, là. Je pense qu'il sait. Ok. Ça coûte cher, plexiglas. Ok, ok. Non, ouais, c'est... Ça coûte cher. On cherche ça d'en acheter un, puis c'est ça. Ah, ouais. Ouais, 120 piastres la feuille, à peu près, là, c'est cool. Voulez-vous que je vous dise la merch, comment je trouve ça? Ouais, on a oublié, en plus. Introduis-le, explique, là. Bon, ben, OK. Quand on était... Non, non, pas trop, là. N'explique pas. Hein? Non, non, il explique, mais... Non, 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 mais t'inquiète, t'inquiète. On était en char, puis en tout cas, on parlait de merch, puis... Fait que là, j'ai demandé à Alexandre si elle pouvait rate notre merch. Fait que c'est ça, notre... La merch sans mort podcast avec le code promo qui se finit le 1er janvier, tout le monde, avec le code promo TMP25, vous ouvrez 25%. Fait que... Wow! Tu veux-tu toucher au-dessus, ou... Ben, j'aimerais ça. Ben, tu veux dire... Tu drive-fit? Non, ça doit être du bon coton. Non, non, non. Non, non, un bambou, là. Ben, pour vrai, le tissu, il est correct. Non, mais c'est de la qualité, là. Mais c'est un coup que tu l'as sur le dos. Ça part bien. Ouais, le collet, puis tout, hein, l'étiquette, quand même. Pour vrai, là, je m'attendais vraiment pas à ça. Je vais pas dire que je m'attendais à pire, là, parce que c'est chien, là, mais comme... Des Gilden, aussi, achetés au Walmart. Le logo est à l'aide des gens. T'as mort, podcast. Pour vrai, très fort, les gars. Bel job. Moi, je donnerais un bon 9 sur 10. All right! Let's go. Achetez ça, là, gang. Non, mais pour vrai, vraiment, je mets 9 sur 10 parce qu'il est toujours placé à l'amélioration, mais je porterais ça, genre, dans la vie de tous les jours. Rentrer dans mes jeans, là. Tu viens de mériter ton chandail après le podcast. Je ne sais pas encore. Je dis ça peut-être, là, si ça va bien, c'est ça. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on y a glissé un 20 avant le podcast. Donc, elle fasse une petite pub. Je checkais le shot, c'est pas tout de suite. T'es soif? Oui, j'ai quand même soif, mais... La côte, ça va? Oui, bien... La douleur, elle vient encore plus qu'il boit, c'est bizarre, elle s'en plus. Mais là, tu as été dans la photographie, puis tu fais... Tu te transfères tranquillement sur YouTube, t'as quoi? Quatre blogues à ton actif? Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, là. Oui, mais j'ai plus de vidéos que... Tu as plus de... Bien, sur ta chaîne... Oui, bien, je dois avoir, genre, 9-10 vidéos, là. OK. Mais, oui, j'ai commencé ça en confinement, parce que le confinement est venu, puis moi, pendant ce temps-là, je finissais mes études en photo, mais à ce moment-là, genre, mes profs ne savaient pas quoi faire, fait qu'on n'avait comme rien à faire en ce moment. Puis là, ma soeur, elle m'a dit... Là, Alex, sérieux, elle était full pin dans les études, à l'Union, à capoter sa vie. Elle disait, Alex, il faut que tu trouves un projet, ça n'a pas de bon sens. Puis là, moi, je dis en joke, je dis, « Ah, on va me starter ma chaîne YouTube! » Elle dit, « Ouais, fais-le! » Ça, j'étais comme, « Hein? Ah ouais? » J'étais comme, « Ah non, j'ai peur d'être cringe, nanana. » Fait que tout... Fait que bref, je me starte ma chaîne YouTube, je ne fais pas les affaires à moitié, genre, je fais plein de vidéos tout de suite dans l'avance, je poste à chaque semaine, j'étais vraiment dedans. Puis là, bien, je réalise que mes vidéos, ça prend à peu près 20, 25 heures, 30 heures de montage. Tu sais, je me donne... Tu sais, je ne dis pas que mes montages sont clean. Tu sais, je ne fais pas un montage comme si j'en ferais un pour un client. C'est complètement différent. Je ne me force pas au niveau colo puis grosse affaire, mais je fais fucking de zoom à chaque deux secondes. Je mets des affaires pour que ça soit plus drôle. C'est long, c'est tellement long. Fait que là, je suis vraiment moins constante, mais je veux commencer à être de plus en plus constante. Justement, là, je travaille avec Alex Deloky. J'ai demandé mon bon Trump. J'ai dit, « Là, tu veux-tu m'aider? » Parce que, sérieux, genre, je n'y arriverais pas. Puis là, il m'a dit, « C'est Raids » puis tout, fait que là, je l'engage pour faire du montage après moi. Fait que moi, je fais les coupures, tout ça, puis lui, il fait mon montage. Je ne sais pas si ça va être de même pour toutes les vidéos. On l'a starté pour la vidéo que j'ai sortie ce soir. Ma dernière vidéo, « Dégustation mystère » avec ma coloc. Bien, c'est ça. Fait que là, c'est lui qui l'a monté en grande partie. Fait que c'est ça. Je suis sur YouTube. J'ai deux comptes Insta, genre, fait que mon photo. Fait que je travaille plus comme mon côté professionnel-là versus mon compte perso où c'est vraiment de la merde. Genre, tu sais, le monde, ils scrollent sur mon compte perso puis ils peuvent voir que j'ai l'air d'une petite fille, une petite puce, mais quand ils vont voir des « Story Highlights », ils réalisent que je suis nécessaire. Non, mais tu sais, genre, en tout cas, je mets vraiment n'importe quoi là-dessus, pour vrai. Fait que je me fais du fun sur YouTube. Moi, je ne me prends vraiment pas au sérieux. Mon but, c'est pas d'être la next YouTuber. C'est juste pour le fun. Par rapport à tes montages avec Alex Deloky, juste question de même. Je vous demandais c'était qui tu parlais. C'est qui le va prendre l'autre en haut. Salut Alexandre. Je te mets la voix. Non, mais question de même. Comment il fait pour fonctionner? Est-ce que tu veux porter un discadure avec toutes tes vidéos ou genre c'est avec du « Airdrop » ou pas du « Airdrop », mais je veux dire « E-Transfer » ou « Drive ». Ben moi, en fait, c'est moi qui fais mon dérochage. Fait que je ne sais pas si vous savez c'est quoi le dérochage. C'est que tu fais tes coupures. Fait que genre... C'est lui. Le tape de dérochage. Il déroche pas mal. Il est sur la job. Mais oui, c'est ça. Fait que je fais toutes mes coupures. Je décide tout ce que je veux qui aille dans la vidéo, dans le vlog, dans « Whatever what ». Puis après ça, j'y envoie. Je l'exporte à MP4 comme si je la mettais sur YouTube. Fait que lui, il n'a pas toutes mes coupures. Il n'a pas tout mon projet au complet parce que moi, je travaille avec Final Cut Pro puis lui avec Première. Mais moi, je travaillais avec Première avant à l'école. Mais finalement, Final Cut, c'était bien plus easy pour YouTube puis j'aimais bien ça. Je te montrais une technique aussi pour transférer. Je t'ai montré une technique. Tu peux exporter un fichier qui va ouvrir dans Première un fichier de montage. Oui, multimédia. Ça sert à ça. Je te montrerai ça. OK, cool. Parfait. Mais c'est ça. Lui, il m'a dit que la technique la plus simple, c'est que tu m'envoies ton MP4 et tu ne t'es pas plus compliqué que ça. Fait que ça prend moins de place. C'était comme 3G. Fait que là, j'étais genre « Yo, WeTransfer, ça ne peut pas marcher. Je ne veux pas payer pour ça. » Il était comme « OK, mais moi, c'est sur Google Drive. » J'étais comme « MP4. » Normalement, tu dis s'il y a des petits ajustements à faire. Je voulais tellement poster que j'ai fait « All right. » Ah oui, ça marche. Alex va voir ça, c'est clair. À un moment donné, je dis « Sachez qu'il y a un homme. » C'est mon expression. Je dis tout le temps ça. « Sachez qu'il y a un homme. » Oui, je dis tout le temps ça. Mais je ne suis pas un homme. En tout cas, c'est vraiment une expression. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais c'est mon cousin qui a commencé à dire ça à un moment donné à un parti de famille et on le disait tout. Ça n'a pas rapport. Mais admettons, je vais boire un shot. Je vais être comme « Il sache qu'il y a un homme. » Bref, avec mon gros accent québécois. Bref, un moment donné, j'ai dit ça dans la vidéo et il écrit « Sachez qu'il y a un homme. » Il n'a pas compris. Des fois, il y a des trucs que je dis et il le transfère différemment. Aujourd'hui, dans la vidéo, il y avait deux ou trois affaires. Je dis « C'est pas ça. J'ai dit ce pantouf. » « Mais c'est pas grave. Ça fait la job. » C'est drôle. J'ai juste mis ça. C'est sûr. Dans tes vidéos, t'as-tu pensé de mettre un pop tag ou assez promote que tu fais de la photographie et que tu acceptes des contrats? Parce que tu pourrais, au début de tes vidéos, dire « Voici ma page Instagram. Écrivez-moi. » Écrivez-moi. Merci. Tu vas peut-être avoir un ou deux contrats. T'as 600 personnes qui te regardent par vidéo en moyenne, comme on a vu. Je suis pour vrai. Je suis vraiment pas bonne à me plugger. À la fin, j'oublie tout le temps de dire « Abonnez-vous à moi. » Je le dis jamais. Mais je ne le plugguais pas. Moi aussi, mon ami m'a dit « Alex, c'est vrai que tu fais de la photo. Fais donc une vidéo behind the scenes. » J'avais shooté « Rime d'Odé. » J'avais fait un behind the scenes. C'était la première fois que je faisais une vidéo là-dessus. J'en ai un autre qui va s'en venir éventuellement. Je ne sais pas quand. Je ne dis pas de date. C'est comme un shooting que j'avais fait dans la même journée. Trois mannequins dans un studio. C'était vraiment une grosse journée. Normalement, je fais un mannequin par journée. Ça aussi, ça va venir. J'ai décidé de commencer un TikTok. Je suis tellement mal haisée de dire ça. Nous autres aussi, récemment. On n'a pas le choix. Les chums, on n'a pas le choix. TikTok, c'est ridicule à quel point il y a du monde qui regarde ça. C'est très jeune aussi. On a fait un TikTok et on est passé de 50 abonnés à 1900. 1901 TikTok. Juste un. Sur TikTok. Sur TikTok, oui. Mais c'est fou. Ça nous a upgrade de quasiment 150 abonnés en une semaine sur YouTube. C'est ça. C'est complètement débile. TikTok, c'est… Mais il faut le faire en ce moment parce que comme un de mes amis m'avait dit, il m'a dit, Alex, ce ne sera pas le temps dans six mois, dans deux mois, dans un an de te partir sur TikTok parce que c'est live et que l'algorithme est bon pour ça. Parce que comment ça fonctionne, c'est, là, je vais partir. Moi, je parle pour quatre. Fait que, oh mon Dieu. Dites-moi si… Non, mais tu es l'invité fait que c'est normal que tu parles. Vas-y, écoutez-moi. Mais oui, c'est ça. Parce qu'à mettons, YouTube, quand ça a starté, c'était fait pour que à chaque fois que tu postes une vidéo, tu aies au moins comme 10 000 vues. L'algorithme était full bon pour attirer du monde sur leur plateforme. Maintenant, YouTube, ils essayent de t'en mettre genre 85. Même affaire pour Instagram. Le temps genre d'Elisabeth Rioux, tout ça, je ne sais pas, Claude Asciens, je disais non random, mais genre, ils ont starté au meilleur moment pendant que nous, on était comme, c'est quoi Instagram? On postait notre café en photo puis on s'en foutait. Mais eux, l'algorithme était full favorable. C'est full facile de gagner du monde avec ça. Mais là, TikTok, c'est ça en ce moment parce qu'ils essayent d'amener du monde sur leur plateforme. L'algorithme fait en sorte que n'importe qui peut devenir TikTok famous. C'est hyper facile que ça marche. C'est pour ça qu'il faut se diriger là-dessus parce qu'à un moment donné, l'algorithme va changer, c'est sûr. Je ne sais pas, vous devez entendre tous les influenceurs dire que l'algorithme Instagram c'est vraiment de la merde. Mais c'est pour ça que TikTok en ce moment, c'est bon. Si admettons, moi, avant de me coucher, je me dis, OK, je passe un 10-20 minutes sur mon cell. Je vais aller écouter une vidéo YouTube. Je vais en écouter une ou deux max. Versus, je m'en vais sur TikTok. Je vais en avoir écouté 100-200. C'est tellement favorable. Ça donne beaucoup de vues à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est bon. Je reviens à la question. Je suis bonne, je fais des parallèles. C'est rare. Je t'ai des A à mort normalement. Je suis comme, qu'est-ce que vous avez dit? Mais oui, c'est ça. Puis sur TikTok, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais commencer à mettre mon travail là-dessus. Ça m'a amené une couple de personnes pour vrai. Le monde m'a écrit qui aimait full mon travail en photo. Puis c'est ça. Je suis rendu que je pose quasiment à chaque jour ou à chaque deux jours. Des fois, c'est des trucs humoristiques par rapport à la photo. Classique, qu'est-ce qu'on se fait dire en tant que photographe. J'ai mis être photographe puis se faire dire « Envoie-moi toutes les photos pas éditées, s'il te plaît. Je veux que les photos fêtent avec mon feed. T'inquiète, il va payer ton bill à la fin du mois. Non, non, c'est ça. Puis souvent, les personnes qui te demandent ça, ils ne comprennent pas ça. Ils sont comme « Non, mais je peux t'apporter telle affaire. » J'ai shooté avec Rime, c'était super cool. Moi, j'ai accepté de shooté avec elle parce que justement, j'étais dans un bout où j'avais besoin de beaucoup de contenu pour mon Instagram puis j'avais besoin de faire beaucoup de photos. Que ce soit avec des mannequins ou avec Rime, elle avait une face pour faire ça. Je me suis dit « Let's go. » Pourquoi pas? Je n'avais aucune raison de refuser ça. Ça fait qu'on l'a fait puis ça m'a apporté 5 à 10 abonnés, même pas. 5 abonnés, c'est plus comme avant, genre que dès qu'il y avait une influenceuse qui postait une photo, tout le monde était comme « Oh my God. » Sur TikTok, ça marche. Nous, on a reçu le 2Watt qui est à 150 000 abonnés sur TikTok en ce moment. Puis il fait des lives TikTok à chaque semaine puis la semaine qui est passée, il était comme « Allez vous abonner autant mon podcast » puis là, tout le monde écrivait dans les commentaires de YouTube. Mais ça marchait les lives. Admettons, moi, j'ai genre juste 1200 abonnés sur TikTok. Ça fait quoi? Ça t'amène de nouveau au monde? T'es une nouvelle personne un peu, mais t'as une majorité de monde qui sont abonnés à toi sur TikTok. Mais c'est du monde qui sont abonnés pour peut-être 2-3 semaines puis ils ne souhaitent même plus de toi. Habituellement, avant les podcasts, je fais un live TikTok juste pour parler avec les gens puis je dis comme on va être en live à 20h30, venir sur Twitch, voici comme de transférer le monde sur des plateformes qui nous tiennent à cœur. Pour vrai, TikTok, bien beau, ça nous amène beaucoup de vues mais ça ne nous tient pas vraiment à cœur. Moi, des vidéos super vides puis du contenu, de la danse. En tout cas, il y a des affaires qui sont drôles, mais c'est du contenu éphémère. Ça reste pas. Je pense que ce qui nous intéresse moins, c'est que le public est très jeune puis nous, notre contenu ici, c'est pas jeune. On essaie de faire attention à ce qu'on fait sur TikTok. Il y a tellement de tout. Juste l'autre fois, j'étais allée me faire coiffer par ma tante à 37 ans. J'ai dit ma cousine, ma petite cousine, elle devrait écouter ça des TikTok. Elle a dit moi aussi. J'ai dit ah ouais, je vais lui expliquer que j'allais starter sur TikTok puis je trouvais ça bien con au début parce que moi, avant que je me starte, genre voilà une semaine, j'écoutais jamais TikTok. J'en écoutais peut-être une fois par mois et demi. À me tourner, tu me demandais, tu me parlais d'une trend en ce moment, moi je me rappelais juste du piou, 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 tiou, 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 de voilà trois mois. Fait que j'étais vraiment pas à jour. Ma coloc, elle essaie de me parler de des trends, elle était comme je t'envoyais qu'un TikTok aujourd'hui. J'étais comme je les ai pas vus. Fait que là, comme une semaine, je me suis dit OK, let's go, je me starte sur TikTok, j'ai pas le choix, c'est maintenant, il faut que je le fasse. C'est ça que j'ai fait, j'ai regardé des TikTok pendant 48 heures non-stop, j'étais comme OK, c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. J'ai essayé d'analyser la plateforme. Puis pour vrai, c'est pas tant facile à utiliser, genre pour faire des montages et tout. C'est tellement pas intuitif. Moi, je m'attendais que ça soit comme une story Instagram, full intuitif, full facile. Mais tu peux sûrement transférer ton ordi puis faire les codes. On avait pensé à faire ça. Mais il y a des clips d'applications. Fait que sûrement qu'il y a une application parce que je vois plein de clips genre comment faire des belles transitions dans une application. Fait que sûrement. Mais c'est parce que c'est difficile de faire ça avec tes gros doigts, genre sur ton écran, ton code, tu veux code à la milliseconde. C'est difficile au lieu de clavier souris, tu peux être précis avec où tu veux. Tu peux téléverser des vidéos que tu as déjà. Fait que ouais, tu peux. Ouais. On s'habitue, mais au début, j'étais comme je veux ajouter une photo après ça. Mais là, j'allais déjà enregistrer sur l'application TikTok. J'étais allé regarder un tutoriel sur YouTube où je ne comprenais rien. Bref. Non, ce n'est pas full intuitif comme truc de montage. Non, pas encore. Voyons non. Pas encore. Ça ne fait pas 20 minutes. Non. Vous filez tannin. Hein? Il reste une minute avant le shot. C'est qui qui est down d'en prendre un là? Ben go. Il y en a une deuxième à une minute. OK. Fait que c'est qui qui est down? Vous êtes toutes down? Ben là, dans une minute, on en prend un autre. On le prend TikTok. Pour TikTok. Let's go. Fait que t'as fait une minute. Let's go. Ils sont tellement bons. Voyons. Je veux prendre une photo à la fin. L'affaire Rose, c'est lui qui le prend plus tantôt. C'est un podcast en plus qui produise cet alcool-là. C'est Spitting Chicklets. Ouais. Spitting Chicklets. Ouais. Un podcast de hockey. C'est en arrière des autres bouteilles, je crois. Non. Non, pas là. Là. Voilà. Ben envoyez-nous le vermel, « Hey, boys. » On l'attend. C'est pas ça. Mais ouais, le New Amsterdam Penguin. Mais c'est pas, je vais m'en rappeler un autre parce qu'on en fait un autre tout de suite. On ne te le pas. C'est ça, on parlait de TikTok, mais c'est complètement fou. Si tu as eu les trends, c'est sûr, nous autres, on a fait un trend. C'est quoi? C'est la musique qui joue puis après, tu choisis un bar. Côté gauche ou droit. Tu as deux choix, côté gauche ou droit. Puis après, on a fait ça puis c'est ridicule. 100 000 vues et plus. C'est vrai? Genre 150 000 vues. Wow, félicitations. Moi, je ne suis pas à ça encore. On a fait de la vidéo puis après, on n'en a plus fait d'autres. Mais c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas intéressés à faire ça. On est mieux comme, mettons, faire du contenu, mettons, faire des vlogs, des podcasts, faire des live Twitch. Oui. Je trouve que TikTok, c'est plus pour les jeunes. Mais oui, mais c'est... Mais il y a des gens qui font, attends, excuse-moi de te couper, mais il y a des gens qui font des trucs vraiment épiques sur TikTok. Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, les trucs de transition, ils font leur danse avec les transitions, c'est genre... La fille qui a ses chapeaux, elle fait des transitions, ça c'est fou. Juste le editing, c'est malade. Puis Zach King aussi, qui est un gros artiste d'effets spéciaux, mais lui, il monte ses TikTok genre sur le site puis il est publié après. Mais ça, c'est qu'il y a du travail derrière, mais genre, moi qui reproduis une trend, on l'a tous vu, la balle qui roule dans un verre, genre, gagnez 5 pièces, tu sais. Moi, tu vois, je t'ai pas encore TikTok à ce moment-là, je sais pas quoi tu fais. Les gens, ils roulent des balles puis il y a des choix au bout. OK. En tout cas, c'est... Intéressant. Oui, c'est sûr que t'en as vu 12. Non, mais j'en ai vu un jour hier puis c'était un jeu de boisson. Quand ça pogne, t'as le verre, c'est un shot. Mais quand tu suis de trend, c'est trop facile. C'est quoi, t'as sur ton seul live? C'est le Twitch. C'est nous? Veux-tu se voir à tes visions? Mais ouais. T'es plein. C'était un peu en retard. Ça va switcher. Il y a un délai, c'est normal. T'es un peu, je regarde la caméra. T'as vu, je vais voir. Je suis vraiment... Ça vient de toi le TDA. J'ai plugué aussi, genre, ton Instagram avec ton TikTok aussi parce que là, le monde est... Allez, vous abonner, tout le monde. On la rend à 200 000 abonnés à ce soir. C'est vrai, les plugs. Vous me ployez. Mais ouais, TikTok, c'est ça, c'est tellement con à quel point tu sais zéro, c'est quelle vidéo qui va tourner virale. Tu sais, moi, j'en ai posté ma première, mettons, salut, je suis photographe, je monte mon travail. Tu sais, t'essaies d'être un peu cute pour que le monde le trippe. Fait que là, elle, ça a pogné un peu, genre 25 000 vues. Après ça, j'en poste une autre. Il n'y a personne qui check ça, il s'en fout. Après ça, j'en ai reposté une autre que je ne pensais sincèrement pas que ça allait pogner. Moi, je me trouvais cringe et je voulais la supprimer à près de 10 secondes. Mais là, c'est ça, c'est moi qui me filme dans mon char. Genre, je suis dans le char à ma soeur et je suis comme, TikTok, est-ce qu'il paraît que j'ai vraiment un gros accent? Je ne me suis jamais fait parler de mon accent de ma vie, mais là, depuis que je suis arrivée à Montréal, est-ce qu'il paraît que j'ai un accent d'une fille qui sort du bois mais tu sais, je suis comme partie dans ma douche, j'ai publié le TikTok, je reviens puis j'ai 8000 vues, je suis comme, ah, ça peut me faire. Quand même. Mais tu sais, c'est pas gros, mais c'est juste pour moi, je ne comprends pas. Non, mais ça a été facile. Ça a été facile, ça a pris 10 secondes, je ne me trouvais même pas drôle, c'était pas bon, mais finalement, comme un TikTok que je prends deux heures à faire, faire un montage de mes photos, d'essayer que ça soit beau puis j'ai l'air professionnel, là, il n'y a personne qui t'intéressent à ça. Mais regarde, moi, il y a des TikTok que je fais qui sont cringe mais que j'ai mis fucking de temps. Mettons, je fais comme, OK, comme si je faisais un entretien d'embauche, genre un petit sketch puis tout, puis là, je suis comme, le gars qui me pose la question des entretiens, il est comme, OK, est-ce que tu as un talent particulier que tu peux me montrer? Je suis comme, oui, j'ai quelque chose. Puis je lance une bord-tente puis je l'attrape avec mon cul, genre. Ça m'a pris fucking de temps d'attraper la bord-tente Vous ne voyez pas le vrai talent. C'est l'or tout le monde. Non, mais c'est drôle parce que ça te fait chier que tu aies 2000 vues sur TikTok mais 2000 vues sur YouTube on s'est comme, all right, let's go. Mais c'est ça. C'est complètement différent. C'est ça, j'ai dit, genre en deux TikTok, j'ai eu le quadruple de mes abonnés YouTube, genre en deux TikTok. Puis moi, ça fait comme 8 mois sur YouTube à essayer puis je passe du 25 heures de montage. C'est con. Mais YouTube, c'est difficile en crise. Oh my God, mais oui. Je parlais de ça. en un an et demi, on a au-dessus de quasiment 150 vidéos. C'est ça, c'est tellement fou. Mais vous êtes monétisés, félicitations les garçons. Oui, avec de live bien sûr. Un achievement. On n'a pas eu notre première paye par exemple, on est monétisés. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça paye moins 60 piastres. Ça paye zéro. Pour vrai, avec 150 vidéos qu'on s'est faites, j'ai checké tout à l'heure avec Will, on s'est fait 61 piastres. Oui. Mais moi, je la prendrais là. Ben oui. Ça paye 2,5 de 24. Oui, une 36. Une 36. Oui. Je connais ça, je suis allé tantôt une 36, 51 piastres. J'ai aussi une carte cadeau d'épicerie à Noël de 50 piastres et je me suis dit est-ce que j'ai de la bière avec ça? Ben oui. Je me suis dit non. Ah non. Je vais acheter de la bouffe avec ça quand même. Oui, quand même. Elle m'a coûté 51 piastres. T'es intéressé d'avoir. T'imagines, j'aurais dû payer une piastres. J'ai plus de chance. J'ai plus de piastres. J'ai plus de piastres. Des fois, Will, dans sa semaine, je ne peux pas participer à ce souper-là parce que ça va coûter trop cher. Dans la soirée, tu le vois arriver avec une caisse de douce. Ben oui. Il faut mettre les priorités à la bonne place. Ça coupe la fin anyway. Ah oui, c'est ça. Tu sens plus que ton ventre gargotte. Ça coupe la fin, t'oublies tes problèmes. C'est l'idéal. On utilise l'alcool à friction pour les plaies externes et les pains internes aussi. C'est l'alcool. Ah oui. Ah, c'est bien dit. T'avais déjà pratiqué ta blague avant. C'est tellement bon. Expose. Non, c'est dans New Girl. Je pense que c'est Nick Miller qui dit ça. OK. Moi, je m'entends parler dans le micro, mais j'imagine que dans la vraie vie, on est en train de burgler comme des sauvages. Non, c'est bon. C'est comme du tendon. C'est balancé. C'est bien correct. Cool. Entre la photographie et YouTube, lequel as-tu choisi? En fait, qu'est-ce que t'aimes de la photo? Qu'est-ce que t'aimes de faire des vidéos? Parce que c'est similaire, mais c'est différent. YouTube, je peux être complètement moi-même et être déglinguée. Je parle au monde qui nous écoute. Si vous voyez mes affaires YouTube, je ne me prends pas au sérieux. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente. Tuto au maquillage. Oui, tuto au maquillage. Vraiment pas. C'est moi qui est dans mon état naturel et qui est moi comme que mes proches me connaissent. Autant qu'un moment donné, j'ai raconté une anecdote que je me chie dessus. Pour vrai, c'est vraiment con. Classique. Classique. Oui. Mais oui, je mets vraiment de la merde là-dessus pour vrai. Mais je mets moi. C'est bon. Mais oui, c'est ça. C'est tellement différent. Tu sais, admettons, quand tu vas me voir sur un contrat photo, je vais essayer d'être professionnelle puis je vais essayer d'être droite même si la personne peut voir tout ce que je fais sur Internet. Mais c'est ça. C'est différent. Genre YouTube, c'est juste comme je peux faire des niaiseries, je peux avoir 100% du fun mais autant en photo. C'est juste tellement satisfaisant d'avoir le vibe sur un show d'être avec un mannequin puis d'essayer de créer quelque chose de nouveau puis de mettre tout notre travail en image que ce soit avec des stylistes et maquilleuses, coiffeuses, mannequins, tout ça. C'est vraiment complètement différent puis c'est un côté de moi qui est un peu artistique puis qui essaie de faire des projets créatifs puis je ne sais pas. C'est vraiment cool. Puis c'est cool de voir genre, mettons, je finis un show et je suis pas trop sûre à chaque fois que je finis un show je suis genre j'espère que ça ne va être pas pire. Je n'ai jamais aucune idée de ce que ça donne. Puis finalement, je regarde sur mon ordi puis c'est comme OK, j'édite les photos puis ça a de l'allure. Ça fait que c'est différent. C'est tellement différent. Puis mettons, est-ce que tu aimerais ça transiger à m'emmener, essayer d'être D.O.P. sur un tournage, mettons, faire ta série ou être la directrice artistique d'une série ou la visuelle, D.O.P. Pour vrai, je n'ai jamais pensé à 100% genre d'être... Pour vrai, moi, dans la vie, je ne me suis jamais dit genre, je veux avoir ma business, faire mes affaires, genre que je perce fois mille. J'ai toujours dit que oui, je veux que mes affaires marchent bien mais je n'ai pas besoin genre d'avoir ma grosse business puis de, je ne sais pas, genre d'être directrice d'un gros studio pour que je sois heureuse. Je n'ai pas besoin de grand-chose puis j'ai juste besoin d'avoir l'argent qui paie mes chèques puis là-dessus. Mais finalement, plus ça avance puis plus que j'ai le goût d'être impliquée dans plein de projets genre puis je ne sais pas, juste que mes affaires elles marchent puis si, tu sais, je n'ai jamais pensé à être D.O.P. Je n'ai jamais pensé à être directrice artistique mais je ne sais pas, tant qu'un moment donné, si je peux, achieve le goal parce que c'est vraiment tough c'est vraiment, vraiment tough puis tu sais, ce n'est pas ça qu'on se fait enseigner à l'école de comme arriver sur un shoot puis que le photographe ne touche même pas la caméra genre puis c'est juste le Digitech, mettons toi, qui est là derrière puis qui prend les photos puis tout. Puis il y en a des photographes de même versus il y en a qui prennent la cam mais tu sais, c'est des gros shoots à des dizaines de milliers de dollars que tu sais, à un moment donné, j'étais sur un shoot, je ne sais pas, je peux dire le client mais en tout cas, c'était pour DoorDash là, bref puis All right, DoorDash Virement Virement DoorDash Oui, non mais c'est ça puis à un moment donné, genre, tu sais, il y avait un shoot qu'il fallait qu'il mette des petites vitrines en tout cas, en ce moment, c'est sur les pancartes d'autoroute si vous voyez le shoot DoorDash, c'était ça, ce shoot-là puis au début, c'était supposé avoir des petites figurines genre qui soient dessus sur des hot dogs puis tout puis il y avait une directrice artistique qui faisait ça puis tu sais, un moment donné, genre le client a dit ah non, finalement, c'est pas ce qu'on veut, on cancelle les figurines mais OK, mais la directrice artistique est comme, yo, mais tu viens de perdre 10 000$, c'est pas mon problème mais ma job est faite. j'ai toute faite la recherche, t'es amené un concept puis tu le cancels c'est pas mon problème. c'est ça, fait que c'est des grosses prods fait que genre, mettons, d'être photographe pour ça, ça serait malade. Tu sais, présentement, moi, je me considère photographe quand quelqu'un me demande un shoot, quand je fais des contrats à mon compte, Alexandre Pétit, mais quand je suis sur des prods, je suis... Non, non, mais tu sais, quand je fais des shows pour moi, n'importe quoi, mais quand je suis... Mais il y a quelque chose aussi de voir ton produit, tu sais, mettons, sur une pancarte d'autoroute, tu t'es comme, ah, c'est moi qui ai fait ça, tu sais. Ben oui, juste de voir, j'ai travaillé avec des mannequins puis juste de voir sur Folio Montréal, ils viennent me reposer, je suis comme, c'est cool. Mais tu sais, je suis pas genre, c'est pas le goal de ma vie mais je suis comme, OK, mon travail sert à quelque chose l'une des plus grosses. Après ça, j'ai vu un moment donné qu'il y a du shadow, l'agence de mannequins d'un gars que j'avais shooté, ils ont mis ça dans son portfolio, sur son book, genre sur Internet, mes photos, fait que c'est comme, c'est cool, tu sais, de voir ça, fait que tu sais, je visse tout à l'heure. Il y a mis tes photos dans son portfolio? Ouais, mais dans le fond, mes photos, pas de moi, les photos que j'ai faites du mannequin puis dans son portfolio, lui, il voulait... Il t'a quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas ça. Je vais t'enseigner les affaires après le podcast. Non, oui, mais oui, mais pas pour les agences de mannequins, c'est pas de même ça, moi, je m'enchaîne. Non, non, vraiment pas. Fait que moi, juste qu'il y a mis les photos, je suis bien contente, il n'y a pas écrit mon crédit, mais c'est parce que je ne peux pas demander « Ah, shot by action, tout d'un coup, à sorte de... » C'est donc même bizarre, c'est toi qui as fait le travail. normalement, mais c'est de même sur leur page d'Instagram, ils le mettent, mais comme dans les books, les portfolios des mannequins, tu sais, quand il y a un... Ah, ok, dans le portfolio du mannequin, je pensais dans le portfolio de l'agence de mannequins, j'étais comme... Oui, de l'agence de mannequins, fait qu'à mettons, tu t'en vas sur du chez d'eau, tu cherches un mannequin, tu vas regarder Adam, c'est lui que j'ai shooté, Adam, tu cliques là-dessus, puis là, tu vois mes photos, mais il n'a pas écrit mon crédit, mais c'est parce que ça serait comme vraiment intense, important, le droit de l'auteur, le droit de l'image, puis de le mettre, mais bref, c'est ça. Mais c'est quand même bizarre, Jean, c'est toi qui... Je sais. Non, mais c'est parce qu'en même temps, le mannequin, il vend son produit, puis pas le photographe, parce que si, mettons, le mannequin a toutes des bonnes photos, puis tu vois tout le temps que c'est le même photographe, t'es comme, ok, c'est-tu le mannequin qui est bon, ou c'est le photographe? Oui. C'est comme... Il y a une certaine différence... Moi, je vois ça comme, t'sais, vous travaillez ensemble, fait que t'sais, vous créez un produit ensemble, puis après, vous le montrez. Ben, c'est surtout que, t'sais, admettons, un contrat, c'est pas un contrat, genre, c'est pas l'agence qui m'a écrit pour me demander, t'sais, j'ai pas été rémunérée pour ça, parce que c'était moi, c'était un projet créatif, c'est moi qui ai écrit... Ça part! Mais oui, c'est moi qui ai écrit au mannequin, j'ai dit yo... Wow! Il y a de l'action en studio, là! Mais oui, tout pour aider mon TDA, moi, oublie ça, j'suis plus dans la marque. Mais c'est ça, fait que c'est moi qui avais écrit au mannequin, j'avais dit, on peut-tu faire un shoot, nan, nan, puis toi, t'étais full down, fait que, mais t'sais, si c'est un contrat, puis j'ai de l'argent de payer pour ça, j'ai comme, OK, je suis payée, je ferme ma trappe, mais normalement, j'étais comme, ah, ça serait cool d'avoir mon crédit, mais je m'assigne pas, là. Mais c'est bizarre, quand même. Ouais, mais oui, la production du dernier vol de Raymond Blanger qui passe à Crave, tout le monde a regardé ça, mais j'ai fait les effets spéciaux, on a-tu du cash? Arrête de dire ça, on bat d'argent. mais peut-être que Raymond va venir, là, on sait pas, là, j'ai travaillé dessus, mais t'sais, mettons, le nom qui passe au bout de la ligne, c'est le nom de la business où je travaille, puis c'est genre, 0.5 secondes à la fin, c'est comme, t'sais, nous, on peut le mettre dans notre portfolio après, mais comme, ouais, genre, on a fait de l'argent dans ce contrat-là. Mais c'est qu'il paye pour une licence, toi, dans ton cas, c'est clair, il paye pour une licence, admettons, oui, c'est tout le temps différent, admettons, moi, mais la pauvre personne, c'est sûr, ça les intéresse pas, ces affaires-là. Non, mais pour vrai, ça peut être surprenant, ouais. Tu sais, admettons, la personne qui veut s'inscrire en photographie à Matane, ben, qui écoute ça, elle, elle va trouver ça super intéressant. Hé, ils m'écrivent tout en plus, les personnes qui veulent aller à Matane. Bon, ben, tu réponds à des questions en ce moment. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je m'étais fait écrire par le sujet et il m'avait dit, peux-tu faire un témoignage? J'avais fait un beau témoignage sur la page Facebook. Puis ça, après ça, il y a plein de monde qui m'écrivent sur Instagram, Alexane, peux-tu m'expliquer? Fait que là, j'envoie genre 50 000 messages vocales. Fait que les personnes qui sont proches de moi, ils savent que je mets des messages vocales à chaque deux secondes. Ben, c'est l'idéal, moi. C'est bon, on aime ça. Ben oui, on comprend bien la personne. Pas tout le monde qui aime ça, là. Oui. Je pense que Will, il ne t'aime pas tant. Mais moi, j'aime ça. Moi, c'est la baisse à faire. Tu peux sentir une émotion, tu peux comme, tu peux dire ton message vraiment plus rapidement. Quand il y a trop de fautes dans ma phrase, je l'ai fait audio. Moi, c'est pour ça. Quand on écrit ça, wow. Faut vrai, le diable qu'on t'a envoyé, on essaie d'être professionnel puis genre bien écrire. Puis genre, c'est secretivement, c'est secretivement. Oh, vous essayez d'être professionnel avec moi. Ben, avec tout le monde, pas juste. Mais c'est parfait. C'est gentil. Tu ne te sens pas spécial. On envoie le message professionnel. On envoie le message professionnel. Puis après ça, vous sentez la balle. On est comme, ah, OK, ben let's go, on peut niaiser. Après, on s'en colle. Ben oui, c'est bien chill. Mais je voulais parler de tes vlogs que tu as faites avec ton petit clean-up de ton appartement. Ouh, c'est qui? C'était délalasse. Ouais, je ne sais pas comment que le gars faisait pour vivre là-dedans. Ben, le gars, tu parles le tom, à la fin, tu parles-tu ça? Ben, le gars qui prend la bébête. Ben oui. OK, sûrement le monde, ben je ne sais pas si vous allez... Allez voir le vlog puis en revendez au podcast. Ben non, mettez-le sur pause. Ouvrez une autre fenêtre. Voyons. Allez voir. Tu peux mettre en pause. Voyons, Will. C'est comme un épisode d'ordi. Je suis un boomer. C'est comme belle TV. Tu peux mettre un live sur pause. Ben non, faites pas ça, restez en direct. Restez en direct. Non, non, pas un soir direct. Tu vas voir ça, putain. Ouais, c'est toi-là sur YouTube. C'est ça qu'on parle. Ouais, c'est toi-là sur YouTube. C'est toi-même sur Twitch. Ouais, aussi, aussi, ouais. Cours 101. Il a besoin d'un cours, là. Non, non, Will, il fait juste le dérochage. C'est pour ça qu'il a pris à date. Dans le fond, on a payé ses études, on l'envoie, on le retourne à l'école. C'est la risée. Ouais, fait que c'est ça, ton appart. Ça fait combien de temps que tu habites, là? OK, depuis le 1er septembre. T'écoutes pas quand elle parle? Ouais, sérieux? Je l'ai dit tantôt. Ouais. OK, ben, il y a beaucoup de mots qui disent, tu sais, moi aussi, je suis TDA, fait que. En moins, t'es-tu diagnostiqué? Ouais, ouais, je le suis. Non, oui, ben oui, j'ai le concerto, mais je ne suis pas médicien. Je prends du concerto, mais je ne le prends pas. Parfait. Mais moi, ça me fuck, moi, je le prends à sa place. Tu n'en as pas besoin. C'est bon. C'est bon. Non, mais ça me fuck, le concerto, mais des fois, j'ai l'impression que je suis comme, OK, je fais ça, j'en aurais besoin, là. Tu sais, je suis comme dans la cuisine, je veux un couteau, mais il y a trois fois que je tourne en robe, puis je suis comme, OK, je suis tôt, là. Ouais. Ouais, on est con, hein, TDA, on est con. Ben ouais, on disait que tu... Mais ce n'est pas notre faute, on met ça sur le TDA, à chaque fois. Exactement, tu peux juste dire TDA. C'est ça. Mais bref, pour revenir au vlog, c'est quoi tu voulais savoir? Ben oui, en fait, c'est qu'on a fait un déménagement. Moi, je suis arrivée, moi, je n'avais pas visité l'appart, parce que je faisais totalement confiance à mon ami, mais en fait... Il t'a bien tombé. Ben oui, est-ce que vous l'avez toute vue, si je vous en parle? Ouais. Il fait semblant. Ben, j'ai écouté plus, parce que je cuisinais. Ouais, je te sentais un gros menteur. Non, je cuisinais pendant, mais j'ai entendu beaucoup. Je n'ai pas vu les images. OK, c'est les images qui sont importantes. Moi, c'est pas tant ce que je dis. je pense que tu t'écrivais bien. Mais je mets beaucoup des fesses d'eau. Oh my God, la grosse bébine. Oui, mais c'est parce que je suis chiant. Le centipède, le centipède, regardez. Parce que moi, je ne suis pas un podcast, fait que si tu ne regardes pas mes vidéos, c'est parce que moi, j'ai mis 25 heures dans le montage pour rien. Non, mais tu as bien imagé ce qui se passait visuellement. Ben, c'est ça. Fait qu'en gros, moi, j'arrive là-bas, je l'avais juste visité en vidéo. Mon amie a dit, malade de la part, nana, j'arrive avec mon char, ma petite Kiorio 2016, tout petit. J'ai toute ma chambre là-dedans, mon bureau, tout ça. Je ne sais pas comment j'ai pacté ça, mais je devais être genre ben jackée dans le bas genre tout le long que je faisais Québec-Montréal. Ça n'allait pas que tu pognais un lourd dans. Mon Dieu, sérieux, non, vraiment pas. Fait que là, bref, tout ça pour dire, j'arrive là-bas puis là, on trouve des centipèdes, premier vlog des déménagements, on a fait deux parties parce que ça valait vraiment deux parties, sincèrement, même que ça en aurait fait genre sept. Fait que c'est ça. Puis, il y avait de la merde partout, c'était épouvantable. Fait que ça nous a pris environ sept jours à cliner juste que ce soit viable. Fait que juste que ce soit chill. Puis, c'est ça, sept jours genre pendant comme on se levait à sept heures puis on se couchait à genre cinq heures du matin, ça vous donne une idée? Fait que c'était vraiment intense. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse pour vrai. Puis tu sais, le proprio, ça faisait genre cinq ans qu'ils n'avaient pas été dans l'appart parce qu'à chaque fois, c'était le bail qui était cédé à quelqu'un d'autre. Puis ils ont tellement laissé d'affaires. Ils ont tout laissé. C'était comme, c'est tellement irrespectueux. Tu sais, moi j'arrive dans une place, c'est supposé être vide puis genre je fais juste le ménage. Mais en plus du ménage, il fallait tout enlever ce que les autres avaient laissé, leur farine moisie avec des larves dedans. Il y avait des larves dans leur bouffe. C'était épouvantable. Fait que là, avant de me coucher, moi j'ouvre mon garde-robe qui n'a pas de pole parce que la fille est partie avec la pole parce qu'elle ne voulait pas se en acheter une à cinq piastres après. Fait qu'elle a déficit sa pole. Moi j'avais pas de pole dans mon garde-robe mais c'est pas ça le point. Fait que là, j'ouvre ma porte de garage, je vois... De garage. Hé, attends, on est où? On est bien à Montréal avec la garage. Toute un appart. J'ouvre la porte de garage, craque mon skidou, c'est un centipède. À Montréal, c'est ça. Non, non. Fait que j'ouvre ma porte de garde-robe pis là je vois un centipède mais les chums... Il était vraiment gros. Un dracord. Ah, il était... C'était... Non, non, mais ça apparaît pas en vidéo. En vrai, c'est gros comme ça pis je fais pas des jokes. Alors c'était immense, immense, immense. Pis après ça, moi je m'en fais mes petites recherches sur internet. Je vois qu'un centipède, tu sais, ça se tient pas en troupe premièrement, fait que c'est bon, on était quand même contents. Mais finalement, on en trouve un, cinq minutes après dans la cuisine, même affaire. Fait que ouais, ça se tient un peu en troupe. Mais bref, c'est ça, on check pis c'est genre des bibittes qui mangent les cadavres pis ça se place vraiment juste dans les places qui sont hyper crades pis tout. Là je suis comme, ok, moi j'en ai trouvé dans mon garde-robe, il y a pas de problème. Ben oui, il y a pas de problème. Fait que moi je dors pas ici à t'asseoir. J'étais allée dormir en scène à part de ma coloc. Finalement, cinq minutes plus tard, on s'en va dans la cuisine, on trouve un autre centipède. Genre c'était épouvantable pis tu sais, on capotait, là on était comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on a juste fait un massive ménage pis on était comme, s'il y a des bibittes qui se pointent après ce ménage-là, on a passé toute l'appart au bleach. On était comme, yo, on fait une plainte pis le proprio vous qui nous rembourse de quoi? Mais finalement, on était chill pis là on habite dans une appart super cosy, super chute. Il y avait un crise de potentiel là. Ah ouais, il est malade. À quand la vidéo avant, après? Tout le monde me demande ça mais je suis comme, à quoi ça sert? Ben t'as rendu ça intéressant de laver un appartement fait que je pense que t'es capable de rendre ça intéressant de... Ouais, je pourrais faire ça. Merci pour le dévoi. D'avoir le glow-up. Ouais, je pourrais faire ça glow-up. Mais c'est bizarre parce qu'avant, avant d'être soudeur, même avant... J'étais un centipède. C'est bizarre. Gros mood. Si vous voulez, dans le chat, je viens d'envoyer un lien pour aller voir c'est quoi un centipède sur Wikipédia. C'est un millepad. C'est un millepad dans le fond. C'est un dragon. C'est les bibittes de Montréal. Les bibittes de sous-sol de Montréal. C'est pas bien qu'il y a un millepad, les chums, un centipède. C'est un estime mutant qu'à chaque fois qu'ils mangent des bibittes mortes, ça se grossit. Fait que lui, dans la cuisine qu'on a trouvé après, il était un peu moins gros. Puis un moment donné, on en a trouvé un ou deux mois plus tard, mais c'était un bébé. On était comme, OK, il n'a pas commencé à manger du monde. Moi, je l'ai tué. Il a commencé à manger du monde. C'est gros. C'est pas bien qu'il y a un millepad, je pense. Ah, c'était immense. Mais c'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'avant, je travaillais comme à ramasser des apparts puis je peinturais les appartements puis tout. Puis habituellement, c'était correct. Je peinturais les apparts. Ça ne me dérangeait pas. Mais anyway, qu'est-ce que tu dis? Elle a jugé ta job? Hein? Elle a jugé ta job? Non, c'est pas vrai. Mais c'était correct. Des fois, c'était crasse. Mais il y en a qui laissent du stock. Mais habituellement, le proprio est supposé de ramasser. Tu sais, pas laisser ça de même. Non, effectivement. Non, mais nous, c'était pas ça. Ils connaissaient même pas les personnes qui étaient là avant nous. Ça faisait deux ans qu'ils étaient là. Puis un moment donné, la fille qui était là avant nous, je pense pas qu'elle avait écouté le podcast. Elle parlait n'en qu'en anglais, ça devrait être chill. Mais elle qui était là avant nous puis qui nous a cédé le bail puis tout. On est arrivés puis j'étais comme « Ah ouais, je peux venir vous aider à ramasser parce que c'était crade en tavernant puis elle a tout laissé sa vieille merde. Le four était crasse raide. J'ai jamais vu un four de même. Même un four que t'as cuit des affaires pendant 100 ans, il ne vient pas de même. C'était dégueulasse. Puis on lui a texté « Ouais, le four est dégueulasse. Le fridge était nasty. Le nasty fridge. » Fait que là, finalement, c'est ça. Puis là, elle a dit « Ah ouais, je peux venir vous aider. » Elle n'est jamais venue. Puis elle a dit « Ouais, mais moi non plus, j'ai jamais utilisé le four. C'est pas à moi de ramasser ça. » J'étais comme « Yo, moi, je l'ai jamais utilisé. First, je viens juste d'arriver, mais ça se peut, deux ans sans four, ça existe. » Ouais. On fait-il un challenge, William, deux ans sans four? Deux ans sans four. À manger santé, genre jamais des pièces congelées, jamais rien. Jamais. Il y a un gay sourouche. Ben, s'il était sale, c'est pas ce qu'il allait utiliser. Oui, il était nasty. Il était dégueulasse. Dégueulasse. Ben, c'est temps d'un shot. Ah ouais? À ton four, Alexandre. Ok, mais là, je ne prends plus le rose. J'ai hâte de goûter. Ben, non, tu vas voir, c'est bon, c'est du jack aux pommes. Virement, s'il te plaît. Il doit avoir moins de pourcentage aussi. Non, il est plus, lui, selon moi. Non, ça ne doit pas être tant que ça. Ça a gelé l'autre jour au congèle. On me mentit, 15%. 15? On est dans ma vieilleur. Léger. Léger. Alors, oups. À ton four. Oh mon Dieu. Et où la chartreuse? On sort la chartreuse. Tu connais-tu la chartreuse, Alexandre? Ouais, c'est une affaire à genre 70%. C'est une 5 en 5. Je suis correct. Je suis correct. 70, c'est un peu intense. C'est une affaire genre français, que les Français boivent tout. Ouais, ouais. C'est fucking bon. Ouais, moi j'adore ça. Chartreuse 7-Up, là. Crise de Bondring pour être show-it. Ah ouais? Meilleur que la foie loco. Genre, t'es chaud patate, là. Bateau. La foie loco, c'était terrible. Pâques beau. C'est pas une petite chaloupe, là. Tu voles des bûches d'un bord. Ouais, moi j'ai... Chaleur de la bûche. Chaleur de la bûche. C'est un voleur, toi? Non. Ben, c'est le seul objet que j'ai volé dans ma vie, je pense. À part le cœur de ma fiancée. Yarr! Qu'elle m'aime pas là en plus. Elle m'aime pas là en plus. Hé là, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est-tu moi où Jess fait tout le temps un chat? Ouais, chat, elle est à tous les podcasts. Moi, je suis fiancée. Check ça. Hé là. Salut. Moi, c'est Jess. Toi, t'es avec lui, c'est ça? J'ai essayé de comprendre les liens. Puis toi, t'es lui qui était tout seul? En plus, tantôt, on fait un speed dating sous ma chaîne, les chums. OK, vous allez voir ça. Mais là, j'étais comme, hé, les blondes vont-tu être stressés, mais il n'y a pas de stress à voir avec moi. Ah non, elle crée son parti pour le jeu. Ouais, c'est ça. Elle va monter en haut, elle ne regardera pas. Est-ce que vous êtes mis sur votre 31? 31 ou 36, j'ai oublié tout le temps. 27. 53. Ah ouais, 117. C'est ça. Vous êtes sur votre 17. Ah, vous êtes cute. On peut changer. Ma fiole, elle a dit quoi tantôt? Je trouvais ça drôle. Elle dit que t'étais là. Ah, t'es une fiole. 17.5, genre. Elle dit 17.5. J'étais comme, quoi? C'est bien drôle, 17.5. Elle est sur son 17.5? Non, mais elle a compté. On jouait à cache-cache, puis elle était comme 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17.5. J'étais comme, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle est drôle, elle a un sens de l'humour. Oui, bien, elle a 5 ans aussi. Parce que moi, souvent, je suis comme, donne-moi une note de genre 7 à 97, puis le monde se sent comme, moi, the fuck. Mais je pensais que c'était une... Ça, c'est mon genre de gag en plus. C'est qui qui parle? Moi? C'était toi? Hé, mon Dieu, je t'ai tellement pas vue. Ah, t'as-tu vu? Parce qu'en ce moment, j'ai pas mes lunettes. Mais moi, j'ai vraiment une mauvaise vue, puis j'ai décidé d'enlever mes lunettes parce qu'avec les écoutants, ça fait mal. Attention, là, c'est à tout peu que tu vomisses. Ah, ouais? Hein? T'as une mauvaise. T'es ma vie! OK, parce qu'il est... Une bonne étage de merde, là. Il t'a demandé avec Jasmine, t'es mal gagnée, finalement. T'sais, mais là, le monde sur Twitch, ils sont supposés nous poser des questions, genre comment ça fonctionne, pour eux, ils n'ont pas... Quand elles sont intéressantes, on répond. Oh, shot fire! Non, mais Tami, il va nous poser des questions s'il y a des bonnes, là. À date, c'était social, là. Mais ce qui m'a fait très, tantôt, quand t'as pas compris que c'était moi qui parlais, t'as-tu vu le trend, justement, sur TikTok de la voix décalée, genre? Fait que le monde, il parle, puis il y a comme... Ils font exprès de faire un délai. Fait que maintenant, je fais... Hi! T'sais, comme... Non, je peux faire ça. Est-ce que je vais être viral si j'en fais un? Non. Non, mais c'est déjà plus la mode, là. Tellement pessimiste. Oui, mais... Non, mais ça t'offre une journée, là. Une trend, oui, je comprends. C'est pas long. Qu'est-ce que... Elle dit que j'étais pessimiste. Il est pas mal. Mais non. Je pense qu'il y a un plexiclet à sortir du temps. Sinon, tantôt, là, tu parlais... Retiens-moi. Je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour... Tu sais... On va chanter ça complet. Mais tantôt, on parlait... T'as étudié, toi, en photographie, mais mettons, aujourd'hui, tu peux comme tout apprendre sur YouTube. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait chier vu que t'as étudié là-dedans? Tu sais, comme moi, en multimédia, souvent, je rely sur YouTube pour me développer certains effets. Pas tout le temps, tu sais, mais des fois, juste pour avoir une information de plus, je vais aller te checker sur YouTube. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te faire chier ou qui peut te nuire à ton métier? Mettons, quelqu'un qui apprend tout sur YouTube. Bien, c'est sûr que les photographes amateurs, ils viennent complètement tuer le marché. Puis ça, c'est pas des farces. Avant hier, j'en ai eu la preuve. Il y a une compagnie qui m'écrit pour avoir des photos. Puis je lui ai dit, mes tarifs. Puis la compagnie était comme, oh, OK, OK, c'est ça. Parce que moi, j'ai travaillé avec une photographe puis elle me chargeait tant de l'heure avant. Voici un vrai prix. Mais je lui ai dit, mais ma chum, cette fille-là, elle tue le marché des photographes. C'est pour ça qu'on n'a pas de job après. Parce qu'elle commence, elle ne sait pas c'est quoi les tarifs, elle ne charge pas cher. Fait que là, tout le monde nous est comme, oh, elle fait des belles photos, elle ne charge pas cher, c'est parfait. Mais c'est vraiment pas bon. Mais moi, ce que je trouve, c'est que moi, j'ai fait mes études, j'ai fait trois ans en photo. Trois ans? Oui. OK. Puis une chance que j'ai fait ça parce que je n'ai pas fait un DEP, parce qu'un DEP, c'est comme un an et demi. Mais moi, je suis vraiment contente d'avoir fait le trois ans. C'est une formation hyper complète. Je te demande à attendre. Non, mais pour vrai, c'est vraiment une bonne formation. Virement. Oui, c'est ça. On ne peut pas encore l'étudier là-dedans. Puis ça se fait. Ça se fait. Mais moi, c'est un vrai talent. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu vaux. Puis tu ne peux pas le marché. Moi, pour vrai, je trouve ça vraiment correct. Mais moi, ce qui vient me tanner, c'est quand, mettons, il faut qu'on se batte avec les clients parce qu'ils ne veulent pas payer. Mettons, on se fait demander pour un photographe mariage. On charge mariage. C'est les contrats qui sont quand même payants parce que c'est long. C'est une grosse soirée. C'est beaucoup de photos. C'est beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup de photos. Les photographes, les personnes, ils veulent genre 150 photos. Ça n'a pas de bon sens. Ils veulent un album complet. Fait que c'est les contrats qui seront payants normalement. Mais il faut tout le temps se battre avec les mariés parce qu'ils veulent payer pour le buffet. Ils veulent payer pour la robe. Ils veulent payer pour tout ce qui est éphémère puis ce qui dure juste la soirée. Mais la seule affaire qu'ils vont leur rester genre pendant toute leur vie puis qu'ils vont montrer à leurs petits-enfants, c'est les photos. Puis ils sont comme, ah ouais, mais mon oncle a une caméra, là. Mon oncle a une caméra. Il est bon, il est bon. Mais engage-le ton oncle. Mais genre moi, je ne te le ferais pas en bas de mon prix, tu sais. Mais moi, je serais ce négociable pareil, là. Mais c'est ça. Fait que c'est juste comme, c'est les photographes amateurs. Moi, je ne suis pas contre ça. Tu sais, t'apprends tout le temps à quelque part. Mais c'est juste que des fois, ça tue le marché puis ils ne s'en rendent vraiment pas compte, là. Est-ce que tu peux divulguer combien tu charges pour un mariage? Eh non. Ben non. Mais ça dépend. Ça dépend. J'ai différents forfaits. OK. Mais pour un mariage, parce que moi, je n'en ai jamais fait un mariage. J'en ai chargé une fois puis il a été cancel à cause de la pandémie. Mais normalement, ce n'est pas mon créneau. Mais moi, pour vrai, moi, je n'ai pas un truc. Je ne vais pas me dire « Ah non, moi, je ne suis que photographe de mode pour les gros magazines et tout. » En ce moment, je pense que tout qui vient. Tu es prête à essayer des affaires. Puis moi, j'adore ça. Comme monsieur, madame, tout le monde, tu me demandes pour avoir un shooting. Ben, je vais te le faire. Mettons une photographie à l'intérieur de ma maison, mais c'est ça que tu as insinuée. Moi, je ne sais pas. Non, vraiment pas. Vous avez tout compris à la maison. On s'est compris. Mais c'est ça. Oui, je fais tout, mais c'est ça. J'ai des forfaits vraiment préétablis. Mais il faut tout le temps... Souvent, le monde me demande « Salut, tu charges combien pour un shoot ? » Je suis comme « Yo, c'est quoi ton shoot ? » Je vais faire un petit texte par rapport à ça parce que là, je suis tannée. Tout le monde m'écrit « C'est combien pour un shoot ? » Mais je suis comme « Quel shoot ? » Tu veux-tu un shoot ? T'es-tu en couple ? T'es-tu avec ta famille ? Combien de photos ? Moi, souvent, j'ai mon forfait préétabli, mais le monde me dit « C'est un photo shoot de quoi ? » « C'est pour ta compagnie ? » « C'est pour quoi ? » À départ, mes tarifs varient. C'est comme... Oui, c'est ça. Oui. Il faut aussi que le monde apprenne à savoir ce que ça vaut. Parce que j'ai l'impression que maintenant... La qualité que ça donne. Mais j'ai l'impression que pour la photographie, ils pensent que c'est « OK, clique, voilà. » Ta caméra est tellement bonne. « T'as vraiment une bonne caméra. » « Ah, wow, c'est ça. » « Elle prend dans ma caméra. » « T'as tout les setting. » « L'iso, le « shadow speed. » » « C'est aussi l'édit qui change beaucoup d'un photographe à l'autre. » Mais c'est ça. Mais au moins, je trouve que là, les gens commencent à plus... Les gens, vraiment pas. Ça dépend. Ça se travaille vraiment. Mais essayer de faire valoir son travail en tant que photographe, c'est vraiment tough. Puis justement, la fille, justement, la brand, t'es comme « OK, tu sais, je comprends. Je veux pas dévaloriser ton travail. Je préfère ne pas le faire puis pas te dire d'essayer de baisser ton prix parce que je sais que c'est ça que tu vaux puis tes photos sont vraiment incroyables. Puis ça, elle a été full respectueuse, mais c'est rare qu'on tombe sur du monde de même. Puis elle a dit, « C'est correct, mais la fille avec qui j'ai travaillé avant, j'ai vu qu'elle avait un potentiel. C'est sûr qu'elle chargeait pas cher, mais elle était full nouvelle dans le domaine. Elle savait pas trop comment faire des factures. Elle savait pas trop. Elle le voit. Le monde, il le voit. Elles sont pas cons. Mais oui, c'est ça. Quand ça vient pour travailler avec des influenceurs aussi, c'est pas facile. Ouais. Mais l'affaire de visibilité, j'en ai déjà accepté. Ouais, mais c'est parce que ça l'amène pas tant que ça. Ça sert à rien. À moins que... Ça sert à pas. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Si, admettons, je sens que la personne a une bonne vibe puis qu'elle m'écrit pour des bonnes raisons puis qu'elle est pas genre... Si le projet est intéressant, si le projet est intéressant, peut-être que tu vas mettre en question. pourquoi je ferais pas ça? C'est comme vous, vous m'avez demandé de venir ici à 100%. Moi, j'avais rien dans le soir comme j'avais rien dans le mois dernier. Mon horaire est très flexible. Je dis ça à mes clients, ils sont comme « Ah, tu pourrais quand? » J'ai un horaire très flexible. Demain, je peux venir dans une heure. Je peux venir dans trois heures. Parce que vous êtes très, 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 très flexible. Très, très, très flexible. Ouais, c'est ça. Je suis là. Je suis déjà présent. Tu veux pas donner ton adresse? Je suis là. Souriez, vous êtes filmés. Exact. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est dans n'importe quel domaine. Maintenant, avec YouTube, il y a des tutoriels dans tout. Comment changer les freins de ton char? Comment faire ci? Comment faire ça? Ben oui. C'est juste comment construire un vaisseau spatial avec des poils et un cure-dent. Ouais, exactement. Il y a des tutoriels à n'importe quoi. Mais ça apparaît aussi dans l'approche à la fin. Moi, j'ai eu des cours aussi de comment gérer genre être travailleur autonome et tout, comment gérer ses affaires, comment faire des factures professionnelles qui passent pour le gouvernement. Il faut que tu aies telle info et tout. Ça apparaît aussi quand tu ne connais pas tes affaires. Moi, j'ai bien l'air full all over the place sur ma chaîne YouTube, mais quand vient le temps d'être en photo, je suis professionnelle et je sais c'est quoi ma job, je sais ce que je vaux. Mais avant que tu arrives à là, au début, mes premiers contrats, je me faisais demander tu charges combien pour ça? J'étais comme 50 $. C'était vraiment n'importe quoi. Ce n'était pas les bons. C'est parce que c'est... Surtout en commençant, moi aussi, quand j'étais aux études, je faisais des contrats en multimédia et j'étais comme... C'est entre que je veux vraiment avoir le contrat et que je veux quand même faire de l'argent mais pas le mettre trop haut parce que sinon, ils ne voudront pas. J'ai déjà chargé genre des 7 $ de l'heure et j'étais comme... Même pas salaire minimum. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, tu réalises que... Moi aussi, j'étais comme... Je suis en coloc avec une photographe en colocation et on ne chargeait pas le même prix et toi, tu es comme... Moi, je ne serais jamais capable de charger ton prix et je suis comme... Tu sais, pour vrai, il faut que tu saches ta valeur, il faut que tu saches comment tu charges et pour vrai, je me suis dit si le monde n'accepte pas, je vais baisser mes prix mais le monde accepte et ils comprennent que c'est ça que je vaux. Puis tu sais, moi, j'ai juste assumi mon prix puis à la place de me dire « Ah, je vais essayer d'avoir plus de contrats puis de charger moins cher. » Mais tu sais, c'est quand même très accessible. Tu sais, tu vas aller voir d'autres photographes, mettons, je ne sais pas, je ne veux pas trop dire de nom, mais comme, mettons, Émilie Hébert, Vanilla Picture qui sont des photographes qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Eux, ça va coûter le triple de moi, le double de moi, facile, le triple, quadruple. Fait que moi, je suis quand même très accessible mais pour des personnes qui m'écrivent qui veulent juste des photos pour l'Instagram puisque moi, je respecte puis je fais les contrats à 100%. Tu sais, j'aime vraiment ça puis je trouve ça cool mais souvent, ils ne sont pas prêts à payer mon prix. oh shit, ouais. » Ils sont comme « Hé, je ne m'attendais pas à ça » mais je suis comme « Hé, mais c'est ma job. » C'est comme « Ouais, c'est ça. » Mettons un shooting photo avec une seule personne, là, tu sais, c'est assez vague mais… Tu veux que je te dise mon prix? Non, non, pas le prix. Ça peut prendre combien de temps? Parce que, tu sais, absolument le monde il travaille comme… Mettons mon forfait, je vais dire mon forfait, mettons, que j'offre en ce moment, mais sans dire le prix, mettons, mais le prix reste le même, pareil pour tout le monde. Quelqu'un m'écrit, ça va être le même prix. C'est pas grave le prix. En gros, mettons, le forfait que j'offre à une personne qui veut juste des photos pour eux, je dis pour un show d'une heure, location au choix, genre, fait que le lieu au choix, mais lieu au choix veut dire si tu veux être en studio, où tu vas payer le studio. Sinon, à l'extérieur, l'été, tout ça, ça se fait hyper bien. Toutes mes shoots que sont sur mon compte Instagram, c'est toutes à l'extérieur, puis admettons, c'est avec un mannequin full derrière une minute, ok, on s'en va marcher dans une rue à Montréal, puis on a fait comme trois outfits différents avec des portes de garage différentes, genre, ça peut être vraiment malade avec peu. Fait que, c'est ça, location au choix, remise de 10 à 15 photos, mettons, puis retoucher tout ça, puis c'est ça, ça vaut un prix, puis c'est ça. Mais ça prend combien de temps, genre, tout retoucher les photos? La retouche, ben, tu sais, la retouche pour vrai, je la comprends dans le prix, mais c'est jamais compris dans le prix, tu sais, admettons, il y a un show qui va me demander plus de retouches, je ne vais pas demander à la personne de charger plus cher pour ça, parce que pour des contrats pour une personne personnelle, ce n'est pas une brand, une compagnie que je charge de l'or, tu sais, je charge tel prix pour telle, telle, telle affaire. Fait que admettons, ça peut prendre la retouche parce que c'est aussi comme juste d'importer les photos, l'archivage, tout ça, de mettre des métadonnées que le monde ne save pas qu'il y a des métadonnées sur la photo, mais juste de mettre mon nom sur la photo, de mettre plein d'affaires. Après ça, de l'importer dans Lightroom, juste ça, ça vient de me prendre comme 35 minutes. Après ça, je trie les photos, je fais une étoile, après ça, deux étoiles, ta ta ta. Puis ça peut prendre facilement, pour un contrat, ça peut prendre 5 heures, tu sais, après, mais ça dépend, il y a des affaires qui sont full plus rapides. Tu sais, moi écris, tu sais, nous, on a vraiment besoin des photos, genre le lendemain max. Je suis comme, OK, normalement, je dis à mes clients deux semaines, mais ça ne prend jamais deux semaines, tu sais, je le fais tout le temps plus rapidement que ça. Mais eux, ils étaient comme, on en a besoin le lendemain. J'étais comme, ben moi, le lendemain, je travaille, fait que je ne peux pas. J'étais comme, OK, parfait. Fait qu'on va faire le shoot, on a fini à 5 heures, puis à 9h30, 10h, ils recevaient les photos, toutes retouchées, puis ils en ont reçu 87. tu sais, je n'ai pas fait de la retouche de peau sur la peau à jig, tu sais, je n'ai pas fait ça. Non, c'est ça, mais je pense que le monde ne réalise pas, tu sais, comme admettons, tu dis que ça prend 5-6 heures faire un shooting avec les retouches, puis tout, mais 5-6 heures, c'est admettons, tu es payé, tu sais, admettons, 18 piastres de l'heure, par exemple, mais le monde, il ne réalise pas que ça peut revenir à plus cher si tu les charges par heure au lieu d'un contrat, d'un shoot photo, un forfait, comme tu fais, tu sais, le monde, on dirait qu'ils ont... Bien, c'est parce que souvent, le monde leur dit pour une heure de shoot, ça vaut tant. Je vais dire le pire chiffre épouvantable, je vais dire 1500 piastres, c'est vraiment pas ça, OK? Mais admettons, si pour une heure, c'est vraiment loin d'être ça, by the way, mais c'est ça, le monde va être comme... T'es plein de cash, toi! C'est ça, c'est un tabardoc! C'est ça, on comme une heure, c'est cher, mais je suis comme, yo, je te charge une heure de shooting, moi, ça comprend tellement d'affaires, mais c'est ça, oui. Puis est-ce que tes connaissances, bien, j'imagine, je pense que j'ai la réponse, mais je t'appose parce que ça peut être intéressant pour n'importe qui qui écoute, mais as-tu comme des connaissances en retouches photo, mettons Photoshop, tu sais, tu as des boutons, OK, on t'enlève le bouton, puis Chris, tu as les cheveux trop bruns, bien, on va t'éparler un peu. Face to! Oh mon Dieu! Oui, 100%, c'est dans la formation de trois ans que j'ai faite, tu sais, on a étudié autant Photoshop, Capture One, Lightroom, tout ce que tu veux, Bridge, Première Pro, on a étudié vraiment toutes les logicielles, puis après ça, c'est de personnaliser ton approche, ton indice, ce que tu veux faire, mais oui, je connais tout, 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 si tu veux un shoot corporatif, bien là, je vais amener mes deux têtes de flash, comme vous, vous avez deux softbox juste de lumière continue, mais moi, on va mettre mes têtes de flash pour la photo, je vais amener mes affaires, mon gear par rapport à, oui, je connais mes trucs, oui, c'est sûr à 100%, je peux tout faire, je suis photographe comme, si admettons, sur des gros shows, des gros spots, je vais être juste assistante photographe, assistante prod, mais quand c'est moi, Alexandre Pelletique, je fais tout de hazel, je peux tout faire, oui. Ben, le vrai site, le studio, c'est 2500$ de l'heure, c'est vraiment cher, plus cher que le studio SF site, mais on a Félix Pellerin dans le chat qui dit, c'est vraiment intéressant comme podcast pour vrai, si tu veux des commentaires, en vous là, puis Matt Quentin qui dit, le monde sont vraiment gratiens, effectivement Matt Quentin, ben pas tout le temps, pas dans tous les cas, mais les petites business ou les gens qui se startent en business pensent que ça coûte moins cher. Ben, c'est pour ça que souvent, ils vont aller voir des photographes plus amateurs et tout, puis que tu... Ben, puis c'est correct, il y a du monde pour tout le monde, c'est comme moi, j'ai une formation de graphiste aussi, puis comme je regarde la majorité des affiches publicitaires à Longueuil, tu sais, ben je cible Longueuil parce que... C'est Longueuil! C'était pas votre game de graphiste Longueuil, mais tu sais, mettons le garage à Réjean, ils ont jamais le meilleur logo, puis c'est clairement le petit-fils de mon cousin qui a réussi à faire tout ça. C'est ça, mais tu sais, il y en a pour tous les groupes. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que des fois, pas nécessairement des entreprises, mais des personnes qui peuvent se le permettre, ben ils veulent pas, puis c'est comme je te l'échange contre la visibilité. Puis ça, c'est quand même insultant parce que, tu sais, c'est un travail. C'est comme toi, mettons une collab, ils vont t'écrire pour faire promotion de ce vin-là, mais genre tu vas pas dire de la visibilité, ils vont pas me donner de la visibilité, la collab, puis c'est toi, tu travailles pour ça, tu sais. Puis surtout que la photo, c'est tellement comme... Alex Delucky qui dit longueuil, vieux graphiste, no cap. Alex, let's go, what's up Alex? C'est bon comme commentaire. T'es-tu juste un bout de mon chum? Mais ouais, c'est ça. Fait que je sais plus ce que je disais, pas grave. Il y a du monde, ben il y a même des gros qui sont pas prêts à payer. Ben c'est ça, c'est tout le temps, mais voilà. Mais je pense que c'est le temps, si moi je peux me prendre une photo, c'est quoi. Puis maintenant, les téléphones prennent des photos potables. Genre, j'ai ciblé Apple qui font leur pub, c'est super beau à TV, après c'est écrit genre « Shot on iPhone 12 ». Ah ok, toute la pub, c'est l'iPhone 12 qui a fait ça? Non, impossible. Oui, ça se peut, mais c'est que l'éclairage avec tout ça, l'édit, c'est la post-production. Ben oui, mais c'est comme, tu sais, ok, parfait, j'ai mon ciel qui peut faire mes photos de mariage, fais-le avec ton ciel, mon chum, j'ai pas de problème avec ça, refuse mon montant, il y a pas de problème, fais tes affaires, mais tu vas voir le résultat qui va venir avec, tu vas le voir, c'est pas bien fait. En selfie tout le long. C'est ça, il y a tellement derrière l'éclairage. Sur un panneau publicitaire, sur un justement sur la route, on met tout le temps cet exemple-là, il va-tu avoir une shot pris en un ciel? Ben non, c'est même pas le photographe qui fait son édit, c'est une autre équipe complètement, c'est des équipes de malades, des prods de malades, genre le monde ils comprennent pas ça. Les pubs d'Apple sont vraiment tournés avec des iPhones actually, ils donnent des équipes, je sais pas si vous regardez un peu le YouTube photographie, mais genre Peter McKinnon, j'imagine que tu le connais. Ouais, ouais, ça me dit quoi? Ben, tu sais, des équipes de même qui sont sur YouTube, ils se font donner des iPhones comme un mois à l'avance que leur iPhone y sorte, puis ils doivent aller faire un shoot avec juste ces iPhones-là. Ouais, mais ce qu'elle disait tantôt, c'est que sur le tournage, c'est ça, c'est des équipes de malades. Ouais, oui, et puis ils ont des connaissances en maudit, c'est pas M. et Mme, c'est le monde qui ferait ça avec leur celles. Mais non, vraiment pas. Mais ils mettent la promotion là-dessus pour dire genre tu peux faire exactement ce qu'on a fait, mais c'est complètement faux. Puis il faut accepter aussi que c'est pas tout le monde qui a l'oeil, M. et Mme, tout le monde, mettons une photo Instagram avec un petit fil, c'est encore, ah wow, elle est vraiment chère ta photo, moi je vais regarder ça puis je vais être comme, ok. Moi je n'avais plus faire mieux là. Un moment donné, j'ai expliqué à ma soeur, j'ai expliqué la règle des tiers, des tiers, des trois, voyons, des tiers, ben oui. Puis tu sais, quand mettons, sur ta photo, il ne faut pas que tu t'en sois, un plus à gauche ou à droite, ben c'est ça, vous regarderez ça sur Internet les chums, mais c'est ça, puis un moment donné, ma soeur, elle n'a vraiment trop pris à la lettre, mais genre mettons sur une photo de même, j'étais genre là, j'étais comme pas là, j'étais vraiment complètement plus dans le frame, j'étais comme Mathieu, tu n'as pas compris la règle des tiers, tu sais. Ce qui fonctionne bien pour qu'on voit quelque chose d'esthétique, c'est que tu ne le remarques pas. Tu sais, comme mettons, moi quand je fais un effet spéciaux, les gens ne remarquent pas que c'est des effets spéciaux puis je suis comme marqué, là ma job est réussie. Le travail va être remarqué quand il est mal fait, c'est tout le temps ça, mais quand il est bien fait, ça passe ça, le monde ne pose pas de questions. Ça passe crème, tu dis ça toi aussi? Ben oui. Yes, cool, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit ça à part, mes amis à Québec qui font du frisky, là. J'en ai hâte au frisky. Je suis en hâte à eux. Mais c'est tellement difficile de faire de la bonne colo, tu sais, j'ai joué juste un peu avec la colo du premier pro, quand on fait les montages puis toutes ces affaires-là, puis je ne vois pas la différence, tu sais, je peux mettre de quoi au maximum puis au minimum. la voix là tu fais. Oui, oui, mais tu sais, admettons, ceux qui sont capables de bien régler. Mais ça, c'est un métier en soi, coloriste, c'est comme en film ou en photographie, c'est un métier. Je ne vois pas la différence, mettons, je la bouge. Regarde un tutoriel, mon chum, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut que, le truc là, c'est parce que tu peux activer, désactiver ta colo, active, désactive, désactive, puis regarde comme plusieurs places dans ta photo puis tu vas faire genre OK, mes noirs sont plus foncés là-dessus. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Mais tu sais, ma colo photo, je l'ai travaillé, je la connais, mais Alex va peut-être regarder, peut-être qu'il est-tu encore là? Il dit que c'est tellement le fun que c'est dans Lumetri Color. Mais Alex, c'était pas de ton game puis pas sur DaVinci Resolve, pour vrai. Oui. Regarde le chien-là. Mais moi, en tout cas, Alex peut témoigner de ma dernière... C'était pas de ton game, excuse-moi. C'est ce que j'allais dire, c'est comme un peu d'un sud. T'es à chier, mon gars. Check DaVinci Resolve, tu vas voir, tu vas triper. Pas que c'était pas de ton game, check DaVinci Resolve puis tu vas triper. C'était pas de conner. Chris, Alex, mettons, sur mes vidéos YouTube, je me force pas en estie. Ma dernière vidéo, pas celle-là qui est sortie d'Alex, mais genre l'autre d'avant. Bon, c'est notre chier. Non, mais j'étais quasiment, j'étais genre verte, tu sais, j'ai vraiment pas d'aide la colo, mais c'est tellement différent puis j'ai pas étudié la colo sur Final Cut Pro, fait que je m'en fous puis c'est pour YouTube, tu sais. Mais sur des logiciels, c'est complètement différent, sur Lightroom puis tout, c'est... En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais parlant de personnes qui ont comme appris un peu sur tout sur YouTube, je pense qu'Alex, c'est une de ces personnes-là, tu sais, c'est qu'il est arrivé au cégep puis il savait pas mal tout puis il y a comme... C'est ça qu'il nous disait, c'est ça, il y a... Tu me diras si je me trompe, là, Alex, puis qu'il a lâché sa technique au cégep ou son cours au cégep. Je le sais même pas, ça. Ah, ouais. Ah, mais... Quand il est passé au podcast, il en a parlé. C'était quoi de même, tu sais, il y avait... Chahine, je pense qu'il a continué, mais Alex, il y avait tellement de contrats avec James C dans le temps puis tout, il était comme... Il a tout appris sur le tas puis c'est sûr qu'à force d'en faire, tu développes des skills. Si t'as beaucoup de contrats, c'est sûr que tu vas devenir meilleur. Fait que YouTube, il n'est pas nécessairement un mauvais enseignant. Non, pas du tout. Il y a des principes de base que l'école t'apprend que tu verras pas tout de suite sur YouTube. Il a lâché à l'Uni. C'est ça qu'il vient de dire. Ah ouais? T'as fait de quoi à l'Uni? On va l'attendre sa réponse. Alex? Réponds-nous maintenant. Est-ce que vous êtes présents? Maintenant. Oui, j'ai rare, donc. C'est comme à la TVA, tu sais, quand il y a des délais. Ah ouais, un petit décalage. C'est tout le temps malaisant. Tu sais, Miss Météo qui est là du seconde après qui est elle-même puis elle répond oui. Oui. Donc, mais ouais, c'est ça. Moi, j'enlève rien à YouTube, mais il y a quand même quelque chose à l'école que tu fais apprendre, guys. Ouais, c'est différent. En même temps, tu sais, t'apprends à l'école un peu les règles dont on écrit t'as des tarifs puis tout. Tu sais, quand tu te bâches sur YouTube et t'apprends des techniques, mais sur le marché du travail, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand t'arrives pour faire un contrat pour, mettons, trouver un prix puis, tu sais, donner tes tarifs comme toi tu fais, sûrement que tu l'as appris à l'école puis sûrement que t'as comme une espèce de... Ben, en tout cas, moi, c'est bizarre parce que moi, je me fie à... En tout cas, moi, je me fie quand moi, j'étais à mon DAP. Tu sais, ils nous montraient certaines affaires rendues sur le marché du travail puis les salaires qu'on peut faire puis ce qu'on peut accepter puis pas accepter puis tu sais, fait que je me base là-dessus parce que je me dis c'est l'éducation puis t'apprends quelque chose à l'école. Oui. Ben, ils t'apprennent pas, mettons, à être travailleur autonome. Tu sais, ils t'expliquent c'est quoi être travailleur autonome quand t'as besoin de factures puis tout, mais ils t'apprennent pas l'essentiel puis mettons, un projet d'école, c'est vraiment différent qu'un projet professionnel, tu sais. Puis ça, ils te l'apprennent pas vraiment. Ben en tout cas, moi dans ma technique, j'ai pas senti cet aspect-là. Ben moi, jamais qu'on m'a dit que tu pouvais, comme en commençant en photo, faut que t'ailles trouver des jobs de PA. Ça, c'est assistant production. Ça, je savais pas, je l'ai appris sur le marché, sur le tas, j'étais comme, si je trouve une job ouh en tant que photographe, le monde t'est comme, yo, descends tes grands chevaux, tu peux pas être photographe direct. Faut que tu sois assistant production. Tu touches même pas à une caméra quand t'as assistant de production. Après ça, tu peux peut-être être assistant photographe. J'ai eu un contrat d'assistant photographe, c'était le meilleur jour de ma vie, je capotais, j'étais comme, hé, j'ai cette chance-là. Puis après ça, c'est monter les échelons, puis ça, on se l'apprend pas. Ils nous disent pas, quand tu sors de l'école, qu'est-ce que tu fais concrètement pour rentrer sur le marché du travail? On se l'est pas fait apprendre. Fait que c'est tellement genre de laisser erreur, puis on se plante, puis c'est ça. T'apprends, t'apprends des erreurs, c'est la meilleure affaire. Tu vas me faire une erreur, c'est la meilleure affaire. Puis Alex, il a répondu, il a dit, mais là, c'est ton podcast, Alexandre, fuck mes histoires du nid, on s'en rejasera. Bonne réponse, Alex, je pense qu'il a gagné. On s'en rejasera en message vocal. Alex, c'est supposé être présent dans les prochains podcasts, si jamais ça se fait. Oui, même moi, il m'en a parlé, fait que c'est sûr que c'est du béton. Mais Alex, on s'en jasera en message vocal, parce que moi et moi, puis lui, on parle des fois, c'est genre, justement avant hier, on se parlait, puis j'étais comme, oh my God, Alex, je suis tellement désolé. J'y parlais pendant comme cinq messages vocales. À chaque fois, on part sur 50 000 sujets. Mais ça, c'est juste, les messages vocales, dans le tour, je disais, c'est nice, mais c'est quasiment pas nice quand t'as pas d'écouteurs puis t'es mettons dans le métro. t'es comme, t'as verté. T'es placé, t'es placé comme ça. Ou genre, d'un party de famille aussi. Mais c'est le temps d'un shot, on n'a pas été rigoureux là-dessus. Moi, le ton j'ai envie de pipi, je fais quoi? Tu peux y aller. Derrière toi, la taille. Mais on fait-tu le shot avant? Ben, si c'est comme tu veux. OK. Ben oui, 100%. Qu'est-ce que tu crois? Shot, then pipi. OK. Alex de Lucky. Attends et mon job, let's go. OK. Ben quoi, tu vas voir, il y a une porte semi-ouverte, un peu noire. Il fait noir en dedans. À côté du frigeur? Suis l'odeur. D'accord. Oh my God, j'en ai les écouteurs, c'est tellement whack là. Je me sors de la vue. À bientôt. Ben quoi, c'est ça? Mais ça doit être, ça doit être très frustrant qu'il y ait d'autres personnes qui ont appris, mettons, sur le tas, sur YouTube et quoi que c'est ça et c'est vol de la job littéralement. Ben si c'est bien appris puis mettons, parce que YouTube, c'est un bon enseignant mais n'enseigne pas nécessairement les bonnes méthodes. Tu sais, il y a comme la façon de le faire ne sera pas bonne mais le résultat va être correct. Si mettons, pour un effet spécial, je regarde un tutoriel puis je suis comme, mais pourquoi t'as mis genre, t'as fait toutes ces étapes-là quand tu pouvais faire juste ça, tu sais? Puis c'est comme, tu sais, la méthodologie, je trouve qu'elle est différente sur YouTube à moins que ça soit un professionnel. Il y en a des professionnels qui enseignent sur YouTube mais je me fierais plus mettons à Skillshare, une école en ligne ou un cours payant en ligne que YouTube parce que les gens ont le résultat final mais n'ont pas le travail derrière, n'ont pas la connaissance. Ils font juste comme donner les résultats puis sont comme, OK, ça marche. Tu sais, l'école, il passe comme une étape à la fois. Tu sais, première étape, on t'apprend les bases, on t'apprend les termes. Tu sais, je sais pas ce qu'elle a pris mais j'imagine que c'est ça parce que l'école, c'est tout le temps, tu sais, il y a un début à tout mais tu sais, sur YouTube, tu trouves ton logiciel, tu sais pas comment faire quelque chose, tu vas googler, tu vas savoir comment faire cette affaire-là précis mais par la suite, là, c'est l'inconnu pour le reste. Tu connais ce que je veux dire? Fait que tu connais pas, mettons, la chose globalement, tu connais des affaires précises mais tu connais pas comme... Ouais, ouais. Mettons, dans certaines solutions... Ouais, mais tu connais pas le métier globalement. Parce que dans tous les métiers, veux, veux pas, c'est de la résolution de problèmes. T'as comme, OK, j'ai une impasse, même en soudure, t'es comme, OK, ben j'ai ces deux pièces-là à connecter, bon, comment je vais me prendre? C'est quoi la façon la plus efficace de souter ces deux pièces-là ensemble puis que ça soit le plus solide possible? Dis-moi si je me trompe, c'est une certaine résolution de problème. T'es comme, OK, ben, faut que j'aille une gratte à la fin de ma soudure, ben, c'est quoi la méthode la plus efficace pour que ma gratte soit solide, que je travaille rapidement et que tout soit conforme aux normes de mon employeur, t'sais. OK, c'est ça. Comme le résultat final peut avoir l'air bon, mais ta méthodologie de travail peut être dégueulasse puis il y a certaines personnes qui vont pas voir qu'à la fin... T'sais, comme moi, je connais pas ça, il gratte, je regarde la gratte, je suis comme, elle est correcte puis elle me pète dans deux semaines, il y a eu quelque chose, il y a eu un impasse dans le travail, t'sais. Très bien dit. T'as compris, la gratte, la gratte, Jess la gratte. Mais là, on peut parler d'autres choses de la photo, on peut parler de plein de sujets palpitants. T'as-tu des sujets... Ben non, vraiment pas. Ben non. Ben non. T'as pas une question pour nous? Aucune question? Ben là, vite de même, vous me prenez vraiment de cours. J'en ai une question pour toi, tu te vois faire quoi sur YouTube dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux te baser là-dessus? Tu vois-tu ça que ça peut devenir une carrière? Ben c'est sûr, si dans deux ans, je suis au même stade que je suis là, je vais faire « God fuck off » un peu. Avec le temps que je mets là-dedans, j'espère que c'est sûr que ça donne un petit quelque chose de plus. Au moins, moi, je veux s'attendre la monétisation. Il y en a qui sont genre le 100 000 abonnés, moi je veux être monétisé. Mais c'est pas trippant se faire monétiser. Je sais, mais c'est un but. Mais si on attendait de se faire monétiser, quand on s'est fait monétiser, on était comme « Ok, ben là, on vient de se faire 58 cents sur cette vidéo-là. Puis on a passé sur 30 heures à faire du montage. On était contents en crise d'être monétisé. C'est un achievement. Mais là, un coup, t'es monétisé, c'est comme une fois qu'on a été monétisé, je pense que ça a pris trois mois avant qu'on mette des pubs sur nos trucs. Parce qu'on était comme « Non, ça vaut pas la peine qu'on mette… » Ben oui, mettez-en. C'est parce que je suis comme « Je serais vraiment chier le monde à écouter des pubs quand je vais faire 50 sous. » 50 sous, c'est 50 sous. C'est avec des 50 sous qu'on fait des pièces. Il y en a sur toutes les vidéos YouTube. Quand est-ce que tu vas tomber sur une vidéo qui n'a pas de pub ? Il y en a jamais. Sur le temps en pas de casse, des vidéos pas de pub. dans la vidéo, mais une coupe, ben oui, 100%. Ouais, mais… Parlant de pub, on s'en va à la pub. Non, mais… C'est fou que ça soit « Je serais capable. » Il y a des pubs. Ah ouais, je veux le faire. Yes. Je veux le faire. On peut mettre des pubs sur Twitch. Genre, tu peux programmer. C'est déjà fait. C'est ça, tu as comme un 30 secondes de pub, puis tu peux le lancer à un moment précis genre dans ton live. Mais là, en ce moment, c'est random. Mais pour les gens qui ne sont pas abonnés au Twitch, vous avez sûrement des pubs. Résentement, vous êtes comme « Chris, les pubs, c'est gossant » parce que je n'ai pas entendu Jess dire la gratte. Fait que si tu t'abonnes, tu subscribes, ça enlève les pubs en plus. OK, parce qu'ils ont perdu le bout de la gratte, genre. Exact. Mais là, ils ont perdu le bout de la gratte. C'est ça, Mathieu, je suis full de coups. Là, finalement, ils vont revenir sur le YouTube pour regarder. Ils vont dire « Ce n'était pas tant intéressant, la gratte. Chris, je me désagère payé 5 piastres pour ça. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, tu te vois dans… » YouTube, je ne sais pas. Pour vrai, c'est pour le fun. C'est sûr que je ne vais pas faire ça pour rien. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait plus que mes amis de secondaire qui regardent ça. Mais non, mais tu sais… Mais tu as plus que tes amis… Oui, oui. Tu as plus de vues que nous. Arrête, là. Mais non, mais… Tu as plus de vues que d'abonnés. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, c'est très bon. Merci, Chum. On renforce ma position. On va la voir. Mettons si tu mets plus qu'une vidéo par mois, tu vois. Alex me dit ça. Alex me dit ça et ça m'a tellement trotté dans la tête quand on a filmé mon intro. Il me dit « C'est quoi tes stats? » Bon, ça, je vous l'ai dit dans l'auto. Il me dit « C'est quoi tes stats? » J'ai dit « J'en ai aucune cause de idée. Je n'ai jamais regardé ça. » Je m'en vais regarder mes stats. Puis là, il est comme « Hé! » Tu sais, dans le confinement, quand je faisais une vidéo par semaine, j'avais genre 2300 vues. Puis là, il était comme « Ben là, c'est parce que c'est genre le 4-5-5-uple que ton nombre d'abonnés. C'est juste une question de constance. Non, on ne marche pas. Mais là, je ne sais pas. On se fait la braille. Mais non, mais non. Ça marche un peu de temps en temps. Mais non, mais c'est juste que ça marche au fur et à mesure que tu poses des vidéos. Si tu en poses, admettons, à chaque semaine, c'est sûr que ça peut vraiment « Glow up ». Je ne sais pas comment on dit. Ou pas. « Glow up ». Ouais, je suis un peu comme « Pino ». Ça peut marcher rapidement. Si tu es constante, il me dit « Constante ». Le mot que je n'ai pas mis en application ça fait trop longtemps. Fait que moi, des fois, je suis comme une fois au mois, une fois au mois et demi. Quand j'ai le temps, mais là, c'est sûr, j'essaie d'être plus constante un peu pour que ça marche un peu. Mais mon but derrière YouTube, c'est d'avoir du fun. C'est juste d'être active sur le plus de réseaux sociaux. C'est le fun. Je me fais du fun sur YouTube. Des fois, je suis avec ma mère et ma soeur. On est comme à souper. En même temps qu'on soupe, on va écouter une vidéo de moi et ma soeur qui fait le Yoga Challenge et qu'on est con tout le long. On est tellement une famille de douilles que c'est tout le temps vraiment n'importe quoi. Peu importe c'est quoi le type de vidéo. C'est ça que je parlais avec Alex il n'y a pas longtemps. C'est peu importe le type de vidéo que je vais faire. Je ne veux pas que le concept soit révolutionnaire et que le monde soit comme « Oh my God, tellement une bonne idée de vidéo. » Je suis comme « Peu importe c'est quoi la vidéo, je suis con et je suis moi-même et j'ai du fun. » À chaque fois, le monde s'en fout. Si j'ai fait le Yoga Challenge ou j'ai fait une trend ou j'ai fait… Je fais un peu ce que je veux et le monde me suive là-dedans. Je pense que le monde ne réalise pas que faire des vidéos sur YouTube, c'est beaucoup plus de travail que le monde pense. Je savais que c'était de la job parce que j'écoute quand même beaucoup de YouTubers et ils disent souvent ça. Mais à le faire, c'est vraiment plus difficile. Tu as tellement d'affaires à gérer. Mais il faut que tu penses à tout. Il faut que tu penses à si, il faut que tu penses à tel post, tel post, tel post, à ton edit, à ton idée, pour que ça soit une bonne idée. C'est beaucoup plus de job que le monde pense. Souvent, mettons moi, mes parents, qui regardent des YouTubers, ils pensent que c'est super facile et que tout le monde peut faire ça. Non, au contraire. Non, vraiment pas. Tant que tu n'en fais pas, tu ne vas pas le remarquer parce que même moi, avant d'en faire, j'étais genre, easy, je ne sais pas que ma caméra que je fais des shoots avec, je vais mettre un petit micro et tout de suite. Mais, c'est que c'est la job. Il faut que tu penses à tout. Juste comme penser à ton intro. Après ça, ton écran de foin. Juste ça, j'avais jamais pensé à ça. Il faut que j'avais un écran de foin et que je lui mette à faire à penser, c'est con. J'ai donné les pires exemples, mais il y a vraiment des trucs à penser. Quand j'ai commencé à être sur YouTube, j'ai dit à ma soeur, en confinement, j'ai dit, calice que je respecte ceux-là qui font du YouTube et que le monde dit que ce sont juste des influenceurs. Mais non, c'est tellement plus que ça. C'est vraiment de la actually job. Surtout le monde qui font leur montage eux-mêmes et qui font leurs trucs, c'est vraiment de la job. J'ai quasiment rendu à un point de me faire une checklist. Quasiment au point. C'est de faire ci, faire ça, plus de job que le monde pense. Souvent, admettons, avec mes parents, je dis, ça a pris tant de temps de faire cette vidéo-là, la faire, la montée, toutes ces affaires-là. Nous autres, surtout, on est quatre. On se passe le projet, mais quand même. Ils sont comme, on ne savait pas, mais ce n'est pas juste que tu filmes et que tu mets ça sur YouTube. Ce n'est pas si facile que ça, mais bon. Oui, c'est la job. Avec les podcasts, quand vous avez commencé, je pensais que c'était plus facile que ça. t'as mis en ce moment, il fait comme un montage, il change de caméra, mais avant, on avait trois caméras, mais par la suite, on enlignait les trois caméras et on coupait. Mais c'est long et plate parce que tu as déjà entendu ce que tu as eu la conversation. Tu as été là. C'est fucking long. Au moins sept heures et demie. Au moins. Au moins sept heures. Ça, c'est un minimum. Attends, je pensais sept heures et demie, le podcast, je t'étais comme... juste le cas. On est là encore jusqu'à genre quatre heures du matin, couvert. Non, mais juste le cut, t'es sur le cut, tac, 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 il fait assez facile, t'en repars, c'est long. I think that's Mattis full of cool pour son trois dollars. Let's go, Mattis! Est-ce qu'il y a dans le fond l'argent que vous recevez c'est à moi après? Tu peux partir avec la bouteille de vin. Il m'en reste pas grave. Cadeau de la maison. Je prends un shot pour Mattis. Tu veux-tu un shot? J'ai plus de shot. Merci, merci des shots. Le petit rose, je l'aime bien. On a un petit concept, Alexandre, sur le podcast, c'est faire des ça ou ça. Si t'es pas... Je suis fucking down. Tu connais ça ou ça, fait que t'as choix entre ça ou ça. Ben oui, 100%. All right. Je vais regarder. OK. Fait qu'à chaque fois que t'as peur, tu jettes de l'encre comme une pieuvre. OK. Fait que... J'ai souvent peur, moi. Peu importe, ça sort de où. Là, j'ai... Ça, j'allais dire pas où. Ou sinon, tu connais le futur de tout le monde pis c'est vraiment pas un futur nice. Fait que genre, ça se peut que tu tombes dépressif parce que t'es comme William, il se fait frapper par un char demain. Non, je veux savoir le futur. J'allais dire l'encre parce que... Mais j'ai tout le temps peur. Oui, il meurt. Mais tu le vois en image. Je suis un médium, je suis une voyante, c'est tout. Tu fais de l'argent avec ça. Je suis du même avis. Mais non, mais admettons... Avez-vous dû rencontrer une voyante? On parle de son porc. Avez-vous déjà rencontré? Non, non. Non, ok. Est-ce que vous êtes sceptique? Je sais pas, fait que sûrement oui. Ok, mais moi, c'est parce que ce que j'ai vécu, c'est hors du commun. J'ai jamais payé pour une voyante. Mais l'autre fois, je tachais à la coiffure, je me fais chop-chop les hairs pis là, à un moment donné... Tu as un frais de la visibilité. C'est ça. Coiffure de la villa à Québec, s'il vous plaît. C'est ma moraine. Je l'aime beaucoup. Mais bref, c'est ça. C'est alors coiffure de la villa. Coiffure de la villa. Mais bref, c'est ça. Il y a une madame qui est à cause de moi pis un moment donné, elle me dit « Ok, il faut que je te parle. » Puis elle part. Elle part tout de suite. Puis là, il y a genre ma moraine qui est en train de me chop-chop les hairs. Elle me dit « Elle voit des affaires. T'inquiète pas. » Fait que là, je suis comme « Ok, oh my God. » Je suis fucking into la conversation. Elle commence à me lire mon avenir. Elle me dit des affaires. Pis elle me dit des affaires qui sont tellement accurate sur ma vie présentement. Elle me dit « Ta soeur, elle travaille avec les enfants. Ma soeur, elle n'aura pas beaucoup d'enfants. Elle a toujours voulu beaucoup d'enfants, mais elle n'en aura pas beaucoup. À mettons, un ou deux. » Puis je suis comme « What the fuck ? » Ma soeur, elle travaille avec les enfants en ce moment. Elle était TES. Elle était en train d'étudier en technique d'éducation spécialisée. Elle était dans une garderie, mettons. Je ne sais plus trop. Pis après ça, elle a toujours dit qu'elle voulait une famille de 4-5 enfants. Pis en tout cas, elle m'a dit tellement des affaires genre fucking vraies que j'étais genre « Hein, je crois à ça. » Pis à la fin, j'ai demandé « Est-ce que c'est ta job ? Est-ce que tu as déjà gagné ta vie de ça ? » Elle a dit « Non, jamais. Moi, je ne trouve pas ça fair, genre le monde qui font ça. » Elle a dit « Moi, c'est quand ma soeur est décédée, j'ai commencé à voir des trucs pis je me sens comme obligée de le dire aux personnes. T'es sceptique en est-il ? » Non, mais quand tu le vis, ça doit être quelque chose de différent. Mais elle me dit « Hey, j'ai une liste sur mon set de trucs qu'elle m'a dit. » Mais je pense que tu peux quand même faire une bonne base de recherche à partir de Facebook pis surtout quand c'est la grande soeur. T'as une chaîne YouTube, t'en mord pas de casse. Cette fille-là, là... Je sais que le 17 janvier, tu as vomis. C'est comme « Quoi ? » Mais oui, mais l'affaire, c'est que j'ai... Merci. J'ai pas eu de rendez-vous avec elle, j'ai pas payé pour ça. Ça tombait qu'on était au salon de coiffure. Elle me connaissait fuck all, cette madame-là. Pis elle, elle m'a dit « Moi, ce que ça me fait à chaque fois que j'ai une vision d'une personne, elle me dit genre « Yo, il faut que je te parle. » Il faut absolument que tu te dises. Fait qu'elle me dit, admettons, dans l'autobus, elle sait quelque chose d'une personne. Mais c'est pas avec des cartes. T'es pas supposée d'accord avec des cartes. Non, elle, elle ressent des énergies. Elle ressent genre « Elle ressent tes trucs en te parlant. » C'est une sorcière. Plus qu'elle me parlait... Elle a de bullshit sans cartes. Pas une carte pour te bullshiter. Mais t'sais, c'est ça. Plus que la conversation avançait, elle me disait « Plus en plus d'affaires. » Pis elle m'a dit « À peu près 15 affaires. » Pis bref, elle me dit « Tu sais, dans l'autobus, si je connais quelque chose de quelqu'un, elle dit « Tu sais, je me sens vraiment dans le besoin de lui dire parce que je sais quelque chose sur sa propre vie qu'il sait pas. » Fait qu'elle, c'est comme une obligation pour elle. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Oh, attends. C'est quoi ça? Je suis à Antoine Laforêt qui nous paye la bière. Fait que c'est fait un abonnement niveau 1. Merci beaucoup Antoine. Let's go! Ça avarnoche. Mais c'est quoi un abonnement niveau 1, les chums? C'est 5,99 pour ce mois-ci. Fait qu'il est abonné, il n'y a pas de pub. Merci, il est abonné pour le mois. Pour Twitch. Sur Twitch, oui. Moi, je connais pas tant ça Twitch, mais mes amis, ils Twitchent pas mal. Fait que je commence à commenter ça. Il débloque des émoticônes pis il peut faire une autre affaire. Il y a des petits goodies qui viennent avec ça. C'est cool, c'est cool. J'allais dire... Qu'est-ce que j'allais dire? Ben... On parlait de... J'en ai un exemple. Elle disait qu'elle monte un autobus pis elle allait dire au monde direct, genre? Ouais, ouais. Elle sent comme si il y a quelqu'un qui la tape sur l'épaule pis il est comme faut que tu le dises. Elle ressent des trucs. Non, mais c'est un peu weird. T'es dans l'autobus pis t'es là-bas. J'ai hâte de toi, là. Ton frère va au monde. Pas pour vous, mais... Ton frère va au monde. Mais si tu y crois ou si tu y crois pas, là. T'sais, moi, je l'ai vécu pis genre, je m'attendais focal à ça. T'sais, j'ai pas payé pour ça, pour ce service-là. Fait que genre, moi, j'y crois en certains sens. Mais j'y crois, mais j'y crois. Tu crois que ça met ce mot? Mets-moi. Tabarnak, ça se passe à soi, les chums. Mathis, full de cou. Tu parles-le. J'y crois pas, voyant, mais bientôt, je fume pour vous pis pour y croire aux sorcières. Shut up. Shut up. Ça, c'est dit. C'était un don. Tu vois que mes dames de chers avec un petit peu plus. C'est tabarnak. C'est 6 piastres de Mathis, full de cou. Merci beaucoup, Mathis. Bon, mais merci, Mathis. Grand chum. Mais, c'est quoi qu'on disait? Un malade dentique. Mets-meur, tu crois que ça, Mets-meur? Hum, je sais pas. Bro. Tu crois que ça, Mets-meur? Moi, à moi, je vais... Moi, je pense que c'est tous des comédiens. J'y crois à moitié jusqu'à temps que... Moi, je pense que c'est tous des comédiens. Non, mais t'es tout le temps sceptique jusqu'à temps que tu le vis. OK, mais écoutez ça. C'est parce que moi, là, j'ai de la misère à ne pas y croire parce que tous mes amis... Est-ce que vous connaissez... Bon, je vous ai demandé dans le char, là. Greg Gégé sur Instagram. Non. Non. Lui, il m'a dit, là, qu'il a fait... Lui, c'est genre... Si vous voulez savoir votre signe astrologique, il devine, il est vraiment hot. Genre, à chaque... Une fois par semaine, il devine les signes astrologiques du monde sur Instagram. Tu en as parlé dans une vidéo, hein? Oui. Oui. Puis, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est Greg The Witch, sinon, sur TikTok. Allez regarder ça. J'ai fait un displacement. Mais, genre, ce gars-là, il est malade. Il devine tout. Mais, c'est pas ça, le but. Le but, c'était de dire que lui, il est allé voir une voyante un moment donné. Puis, ça, c'est une voyante qu'elle voit d'ici un an. Fait qu'elle, c'est des trucs qu'elle voit, genre, qui va t'arriver bientôt. Fait que tu peux, comme, valider si oui, c'est vrai ou non. Mais, genre, fou le récent dans le temps, là. Fait que lui, c'est comme toutes les affaires qui se sont vraiment passées, actuellement passées. Je veux pas dire des trucs parce qu'en tout cas, là... Mais, genre, il y a vraiment des trucs, admettons, c'est comme, OK, une personne très, très proche de toi qui va être malade très bientôt. Une personne, justement, cette personne-là, elle va devoir se faire opérer rapidement puis elle va être suivie par un médecin après. Une semaine plus tard, son père doit se faire opérer d'urgence. Il se fait suivre par un médecin. Tout ça. C'est des affaires qui sont vraiment passées pour de vrai. Il m'a donné comme 15 exemples de même de tous ses amis, genre, qui ont fait affaire avec cette madame-là. Puis, justement, moi, je suis supposée aller le voir avec bientôt. Mais, c'est ça, c'est vraiment, genre, tu sais, quand t'as des preuves de même, c'est tough de ne pas y croire, là, qui me dit, mais tant que t'en as pas vécu, c'est tough. C'est peut-être, genre, la personne qui a dit ça, qui a fait exprès, genre, de faire opérer la personne. À piquer le père. Ouais, ouais. Non. Non, mais... T'es un barnac, encore ! Matt Quentin. Matt Quentin, un abonnement niveau 1. Merci, mon gars. Shout out. Gros gars, shooters, c'est une temps d'un shot, non ? Non, on s'est rempli un shot et on l'a pas pris. L4, là. Bien, elle s'est rempli je sais pas comment ça marche ce podcast-là, je ne l'ai pas écouté un. C'est correct, si tu veux boire 4 shooters, c'est pas tant. Mais pendant que vous faites votre shooter, il y a Antoine Laforêt qui dit, ma soeur est déjà allée voir mes semeurs, il l'a hypnotisé, d'après elle, c'est vrai. Ouais, bien, l'hypnose, je crois à ça. Mais il y a des gens qui sont réceptifs et il y a des gens qui sont pas réceptifs aussi, je pense. Mais il faut que tu y crois, mais semble, pour être réceptif. Mais à l'hypnose, mettons, moi, je dis, j'ai tellement peur dans la vie, je veux enlever cette peur-là. Il va être comme, OK, t'as peur de quoi, telle affaire, il va te mettre sur le hypnose, il va te faire vivre tes pires peurs. Puis après ça, moi, je crois vraiment à ça. Les sportifs font ça, des fois. Mais il y en a plein qui l'ont fait pour de près. Mike. C'est plus slick, non? C'était très fort. Très, très fort. Même tantôt, mon cash était... Non, non, slack. C'est quoi, là? Vous arrêtez de boire? Non, non, mais j'ai... On arrête de boire en s'ouvrant des bières? Jusqu'en, vous avez besoin? C'est ça, ça lui fait le rein, fais attention à toi. Mais, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, on n'a pas répondu au ça ou ça, par exemple. C'était quoi ça ou ça? C'était quoi? Moi, je l'ai dit. C'est soit tu chies de l'encre ou j'aurais d'autres affaires. Tu jettes de l'encre à chaque fois que t'as peur ou tu connais le futur de l'encre. Moi, j'ai dit, je le connaissais. C'est tout le temps pas un bon futur. Je prends le futur. C'est tout le temps un futur de merde. ben là, j'avais un peu écouté ce bout-là. C'est tout le temps un futur de la négativité. c'est pas. Ben, moi, je pense que je vais, ouais, je vais, je vais de l'encre parce que je pense pas que j'ai peur souvent, comme avoir le saut, je pense que c'est ça, avoir le saut puis comme, je sais pas où. Mettons un enfant qui te réveille à 3 heures du matin, ça fait peur. Ouais, mais combien de fois que ça t'arrive qu'un enfant dans une dizaine d'années, là? Ouais, tu as vécu des terrains nocturnes, des enfants qui font des terrains nocturnes. mon frère, il en fait. OK, parle-moi de ça. OK, tu veux, OK, mon frère, il y a eu une couple de bons épisodes, OK? Bienvenue à Juliette 1707 qui s'est pris un abonné. Non, qui a follow. Non, laissez-moi, je vais te faire un nouveau follow. Let's go, shout-out. Merci. Mais ouais, mon petit frère, il y avait, ben, je sais pas s'il en fait encore parce que j'habite plus avec lui. Il n'est pas ici présentement, mais un des épisodes de terreur nocturne. Non, non, il est avec nous présentement. Je le sens. Il est là. Mais ça, OK, ça, c'est un mild, c'est comme assez léger comme terreur, mais tabarnak. Un autre nom de Mathis full de chaux d'une pièce. Let's go, Mathis. Ma bad, plus de cash. Ça arrive-tu tout le temps? Depuis les deux derniers lives, ça va quand même bien. Ah, ils sont gentils les gens. Oui, Mathis, c'est gentil. Il a écrit Salut le monde, best podcast ever created. Yes, merci Mathis. Gros gars Mathis. Grand fan. Il a acheté de la merch en plus, Mathis. Voyons, vous connaissez full ça, genre, les personnes qui vous commentent? tous les gens qui nous suivent, on essaie. Il y a des habitués. Oui, il y a des habitués, puis on essaie de se rappeler des noms le plus possible. C'est important d'être proche de sa communauté. Très, vraiment cool. Surtout que vous avez une belle merch, une belle merch que je porterais moi avec des jeans l'été, rentré dedans, genre tout le temps. Mon go to merch. Un go to merch. Mais ouais, un épisode léger pour commencer, mais mon petit frère, il se lève, mettons, je suis dans le salon, je regarde la télé à 3 heures du matin. J'ai une petite question pose. Excuse-moi. Terreur nocturne, c'est d'ici jusqu'à, genre, c'est 5 ans. C'est ça? Parce que moi, j'ai vu que c'était, Terreur nocturne, c'est jusqu'à 5 ans, puis après ça, c'est du somnambulisme, c'est d'autre chose. Mais Terreur nocturne, c'est de 0 à 5 ou 6 ans. OK, bien de base, c'est pas des Terreurs nocturnes, mais ça fait peur en tabarnak. Pas parce que toi, t'as peur que c'est des Terreurs nocturnes. Oui, mais c'est différent. OK, attends, mais je vais te compter l'histoire, puis tu chirères dans tes culottes. OK, bien la première, c'est ça, elle est légère, ça fait que c'est peut-être du somnambulisme, mais il se réveille, bien il se réveille pas. Il marche avec sa couverte en bobette, il va dans le salon, il se prend un croissant, genre dans le garde-manger, bien fait que là, il est dans la cuisine, puis il est plus dans le salon. Il va se prendre un croissant, puis il s'endort sa toilette. Mais genre, comme il a sa couverte autour de lui, comme une cape, puis il a juste un croissant, puis il s'endort sa toilette. C'est un verbe. Très léger, tu sais, il y avait... Ça m'arrive deux fois cet été. C'est ça, ça m'arrive tout le temps. Mais la deuxième, bataille, OK, je dors, à l'époque, lui, il y a la chambre en haut à côté de celle de mes parents, puis moi, je dors dans le sous-sol, la chambre la plus loin, puis dans le sous-sol, il fait tout le temps un peu froid, il fait plus noir, puis tout. Fait que moi, je dors bien tranquillement, puis là, j'entends il descend les marches, puis il cogne dans ma porte, mais genre, il varge, il est comme toc, 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 moi, je me réveille en sursaut, je suis comme, voyons donc, là, il rentre, il fait juste respirer, je suis comme, Tommy, qu'est-ce qu'il y a? Là, je m'en vais le reporter dans sa chambre, parce que je sais qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas réveiller ces gens-là. Fait que je vais le porter dans sa chambre, moi, je suis juste comme un peu stressé, je suis comme, tabernac, c'était pas tant le fun qu'il me réveille. Fait que deuxième shot, j'ai eu le temps de me rendormir entre temps, mais il descend, il verge encore dans la porte, il rentre, puis il me regarde, puis il fait, Jesse, Jesse, j'ai peur que tu meurs ce soir. Là, je suis comme, oh, il y avait un couteau neigeur, là, je suis comme, all right, OK, je le rapporte en haut, puis c'est correct, puis ma soeur aussi, entre temps, elle l'a entendu, parce qu'elle a la chambre juste à côté, puis elle est comme, Tommy, il est bizarre, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, la troisième fois, c'est là qu'il signe mon arrêt de mort, il descend, il verge encore dans la porte, mais il rentre, il verge, puis je crou, il rentre, puis là, il me regarde encore en respirant vraiment fort, puis fait, on a-tu des roches dans la maison, il préparait mon meurtre, mais c'est comme, à trois heures du matin, l'heure que les esprits se réveillent, c'est comme, mon frère est possédé direct, là. Mais ça se pourrait, est-ce que c'est à chaque fois, genre à trois heures du matin? Mais là, je pense qu'il ne le fait plus, OK, parce que les possessions, les possessions, oui, les possessions, ça c'est pas un nice, mais moi, somnambulisme, moi j'en ai fait quand j'étais jeune, puis on était en camping, puis on se partageait genre le lit avec ma soeur dans la roulotte, c'est juste une anecdote drôle, ça n'avait pas peur, mais j'avais envie de pisser dans mon oreille, je me suis levé debout dans le lit, puis j'ai pissé sur ma soeur. Mais j'avais comme, j'avais huit ans, j'avais huit ans, mais pauvre ma soeur, moi j'ai rien, comme j'ai juste pissé sur quelqu'un, elle s'est-tu réveillée tout de suite? Golden Shire, good morning! Je vais pisser tout de suite, tu vas voir que, tant que ça réveille tout de suite, c'est correct. Oh, pauvre petite. Mais, oui, moi les terreurs nocturnes, j'avais entendu ça à cause de ma meilleure amie, qui me dit qu'un moment donné, elle avait gardé une petite fille, puis ses parents, ils avaient comme oublié, omis de lui dire que son enfant faisait des terreurs nocturnes. Un détail à ne pas oublier. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'elle la gardait pas toute la nuit, genre en tout cas, j'espère, je vais pas déformer l'histoire au complet, j'essaie d'être le plus droite possible, mais un moment donné, genre à huit heures, en mettant la couche, puis tout, puis un moment donné, elle se réveille, elle entend genre des gros cris en haut, puis tout, puis elle monte en haut, puis c'est genre la fille qui est comme, hé, il s'en vient, puis elle est devant la fenêtre, puis elle est là, puis elle pointe genre dans la rue, genre avec le sol lampadaire, fucking épeurant, genre, genre Flo est comme, ma meilleure amie est comme, mais genre, elle est juste en grosse terre nocturne, puis elle capote, puis à ce qui paraît, genre les terre nocturnes, tu peux gueuler, tu peux devenir violent, tu peux genre tout faire, fait qu'en tout cas, fait qu'elle a genre juste recouché, mais comme la fille, elle capotait, puis elle pointait dans la rue, puis elle disait qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait, c'est tellement peurant, ça a pas de bon sens. Fucking shit, moi je pomme mes clés, mes choux claquent, puis je crisse mon coeur, je reste pas là, oublie ça. C'était peurant, en tout cas, c'est scary à soi. Il a dormi ici, en plus de vie, tout ça. À 3h du matin, il vaut mis ça encore. Ben, on va enfermer dans le garage. Ok, on veut un autre ça ou ça. Tu veux un autre ça ou ça, ben direct. Ben oui. Direct! Attends, c'est ça des cartes, c'est cool. Ouais, c'est des cartes. C'est pas original. Moi aussi, j'ai mon petit jeu de cartes, là, après le fourmache. On a acheté un petit jeu, parce qu'avant, on essayait de les trouver sur internet, ou on les inventait. Mais ça revenait toujours au même genre, un pipi caca, non! Je comprends. Difficile, ça. Ok, fait que, là, ça là, je l'adapte, mais tout le monde qui est dans le groupe ici, tu donnes le COVID. Genre, tu transfères. C'est ça qui est décrit sur la carte? Ben, c'est la peste noire, mais c'est... Ouais, je comprends. On va mettre ça d'actualité. Tu donnes la COVID à tout le monde aujourd'hui. Sauf toi, toi, tu l'as pas ou tout le monde? Ben oui, si elle donne, elle l'a, vraisemblablement. Ou sinon, tu n'utilises plus jamais de sac pour rien. Fait que, tu sais, tu fais l'épicerie, tu peux pas avoir de sac. Tu t'en vas en voyage, tu peux pas avoir de suitcase, tu sais. Tu peux pas apporter ton équipement de photo dans un sac. T'as plus de sac. Jamais. Fait que soit, tu donnes la COVID à tout le monde qui est ici présentement, ou t'as plus jamais de sac de ta vie. Tes poches vont être utiles. C'est un cadeau, pas rien. Tu peux rien avoir. Ben là, regarde, les chums, ça vous tente-tu d'avoir la COVID? Juste une petite deux semaines? Moi, je t'en ai un tabac. Un petit deux semaines. Ça tue pas personne. Ça shake un homme, mais ça tue pas. Tu manques ou tu manques pas, Juste. On prend un petit deux semaines avant. Comme Alex dirait, ça choque un homme. Ça choque un homme. Alex, est-tu encore là? Oui, il est là. Ah ouais, les couteaux volent bas. Il a dit tantôt une bas de piste bien chaude pour dégoûler les crottes de yeux le matin. Ça, c'est dit. Ça choque un homme. Oui, ça choque un homme. C'est-tu genre ta face ou ses pieds? Je pense sur le corps. Elle était abriée. Avec quel âge? Moi, je m'en souviens pas. Elle était juste... Elle avait 10 ans, tu avais 8. Ouais, à peu près. Damn. Sweet dreams. Sweet dreams. Made of dreams. Mais ouais, c'est quoi ton choix? Tu donnes la COVID à tout le monde? C'est ça? Ben là, j'ai plus jamais de sac de ma vie, fait qu'il faut tout le temps que je transporte mes trucs sur moi. Ouais. Je suis la pire. J'ai genre un thermos, un petit plat, genre pour essayer d'aller manger dans ma chambre avec un épisode YouTube. Puis j'ai de la misère à ouvrir ma porte, fait que non, je peux jamais faire ça. Ouais, je pense que donner la COVID, ça dépend, tu sais. Admettons, mon beau-père, il l'a eu puis il a juste eu quelques petits symptômes d'une grippe normale. Il a été un peu soufflé. Ben, il y en a qui se font frapper fort par la COVID. Moi, il y en a qui meurent, mais je pourrais pas dire ça, c'est tellement égoïste en fait. Bon, il y en a qui meurent. Dans la COVID, tout le monde. Ben, c'est parce que moi, je suis vraiment du genre à rentrer dans l'épicerie, je commence juste besoin de deux trucs, puis là, je ressors, les clés sont dans les poches, t'es là. Tu fais des allers-retours, ton panier se rend à ton charme, il est rendu chez toi, tu fais des allers-retours dans le titre de salon. Ouais, mais je te donne le COVID. Pour le reste de ta vie, c'est de savoir en voyage. Je pense que ce que je veux dire, c'est que je suis déjà comme un peu de même. On oublie souvent nos sacs. Je garoche un peu tout partout. On regarde, on se donne le COVID, c'est bien correct. Je pense qu'on va survivre, puis au pire. Au pire, Jess, on est frère. Ciao, Jess. C'était le fun. Il a déjà mal aux côtes. Tu ne sens plus tes côtes en ce temps-là. Malheur, c'est correct. Je te l'ai dit, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Ouais, mais souvent que demain, je vais avoir mal en crise. Mais t'as-tu tombé l'année prochaine? Ah, j'en ai fait souvent ça. Mais c'est quoi? T'as-tu fait un sport extrême? Parce que moi, j'ai fait de la gymnastique sur les intents. Il est né. Il est né, puis c'est extrême. Le pauvre. Je fais de l'escalade, je me suis fait tordir une coude. Pas une coude, mais c'est tordir une coude. C'est tordir, je le sais, t'es tordir une côte. Une affaire de même, une gauche. Peut-être. Ah, mais je comprends. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, mais mettons, t'es là, t'sais, de base. Non, mais je veux dire, être né, puis comme, t'sais, que tout aille bien. Mais je comprends, moi aussi, je suis de même, je suis vraiment badlocké, j'ai la pire santé. Ben non, c'est pas vrai, là. Moi, ça va, je sens pas mes mains et mes pieds, fait que genre, comme hier, il y a quelqu'un qui a fait de la bouffe, puis il y avait une plaque chaude, puis je l'ai pris, puis il était comme, prends pas ça, c'est chaud, puis là, j'étais comme. Hein, c'est surprenant. Oui. Tu préfères des chauds, tu préfères être au cirque, George. Il y a les bouts de doigts brûlés. Oh my God. Ouais, mais long story short, j'ai une neuropathie qui se transfère de génération en génération, fait que ça, c'est un problème neurologique, donc les nerfs, donc j'ai une perte de sensation des bouts de doigts, bouts de pieds, puis je suis pas flexible. J'ai raconté l'histoire 12 000 fois sur le podcast, fait que c'est pas intéressant pour eux, mais je te contrerai après, si jamais. Ben oui, ça m'intéressait à 100%. Ben oui, je vais peut-être crever dans deux ans. Frapper vraiment, c'est bien deep. C'est long et temps, Tom, pour le YouTube. Ça va faire un bon 1h45, On va clôture ça pour YouTube. YouTube, bonne année, parce qu'on est le dimanche 3. Fait que bonne année YouTube, on prend un shot. Attends, YouTube, ça finit, c'est ça? On me dit à l'oreille que ça finit? Ça finit sur YouTube, mais on va faire un petit 15 minutes d'extra pour Twitch. Parce qu'il y a des gens qui sont en discrèque. Ben YouTube, vous me direz dans les commentaires si c'était le fun. Allez vous abonner à Alexandre. Est-ce que tu veux... Plugge-toi. Plugge-toi direct. Me pluguer? Oui. Ils m'ont dit, seigneur, Alexandre Pelletier sur YouTube, Alexandre Pelletier sur Instagram, shot by Alexandre sur Instagram pour la photo, puis Alexandre Pelletier sur TikTok. Tous ces liens sont dans la bio de YouTube. Ah oui? Alexandre avec un N. Moi, ça m'a fucké. Un N, ben oui. Sérieux, tout le monde m'appelle Alexandre au pire. Yo, j'ai pogné. Attends, YouTube, on n'est pas fini encore, ce ne sera pas long. Mais j'ai pogné genre des constats d'infraction puis des affaires. Genre, je me suis fait remorquer puis tout mon char, mais finalement, j'ai contesté. Mais tout ça pour dire que... Mais pas mon nom, OK? C'est pas mon nom! Mais la municipalité, genre, m'a écrit Alexandre Pelletier. Je suis comme, hey yo, même dans vos rapports officiels, vous n'êtes pas capable d'écrire mon nom comme il faut. OK, il y a une différence entre Alexandre et Alexandre. Ben oui, compétition de gymnastique féminine. Il n'y a pas un DRE qui apparaît. Mais oui, compétition féminine gymnastique, je me faisais appeler en première position Alexandre Pelletier. J'étais comme, ben là, les chums, Alexandre, c'est pas tant compliqué. Ouais, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est à trois lettres prêtes. Deux. Bonne année, YouTube. On espère que les 21 soient mis. Alexandre. Alexandre. Ciao, Alex. Ciao. Ciao. Fait que non, attends, il y a le slang de fin. Est-ce que tu fais ça de même là? Je suis pas capable de faire ça. Est-ce que c'était Will? C'était Zach. C'était Jess. Puis c'était Alexandre, tout le monde. Fait que on se voit la semaine prochaine. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada